L'atelier du projet de territoire, l'atelier d'aujourd'hui s'intitule « Comment adapter les services aux usages ? » C'est le pendant d'un atelier qu'on a porté sur la diversité des usages, il me semble que c'était le vendredi dernier, qui permettait justement de s'en rentrer dans un principe d'églossivité, mais en essayant de balayer large, de sortir des typologies de population et des habitudes et des pratiques du territoire. L'atelier d'aujourd'hui attaque le sujet de la maîtrise d'usage par l'angle des équipements, de leur programmation, la façon dont ils évoluent en même temps que les usages. Et donc on aura plusieurs invités qui viendront nous parler d'équipements ou d'évolution dans la conception de ces équipements. Je vais commencer par faire une rapide présentation de l'avancée de la démarche, ensuite je présenterai le programme et je laisserai la parole à Madame Suzanne Jumet pour l'introduction de cet atelier. Donc le projet de territoire a été vu par le Président Raphaël Cogné comme la feuille de route de la mandature pour répondre à deux objectifs. Premier objectif, fédérer les acteurs autour d'une vision stratégique du territoire et de valeurs partagées. Le deuxième objectif, donner de la visibilité, de la lisibilité et de la crédibilité aux actions de la communauté urbaine et de ses communes membres. Le Président a souhaité se doter d'un critique stratégique au bout de la première année de son mandat qui s'articule au cours de trois documents. Le premier, le pacte de gouvernement doit permettre de définir des relations institutionnelles entre les communes et la communauté urbaine et il a été voté en février dernier. Le pacte fiscal et financier pose le principe d'un équilibre financier entre les communes et la communauté urbaine. Et puis enfin, le projet de territoire doit créer un cadre d'action partagé le plus large possible à partir de quatre grands axes qu'a posé le Président dans son discours d'investiture. Le premier étant, implanter les entreprises ou réimplanter des entreprises et créer des emplois sur le territoire. Le deuxième, préparer le territoire à l'arrivée de l'éole. Le troisième, l'impératif des transitions écologiques. Et puis enfin, le développement de l'axe saine sur ses composantes économiques et touristiques. Rapide rappel du calendrier. La première vice-présidente, Cécile Zanel-Topescu, pilote ce projet de territoire par délégation du Président et a lancé le démarrage lors du Conseil communautaire du 25 mars dernier. Deux enquêtes numériques et consultations, l'une auprès des 1557 télés communaux, l'autre auprès des 415 000 habitants du territoire ont été lancés fin mai, début juin, ont été closes fin juin et sont en cours d'analyse. Cécile Zanel-Topescu a réalisé une restitution intermédiaire lors du Conseil communautaire du 8 juillet dernier. Et le projet de territoire dans son ensemble sera soumis au vote des 141 élus communautaires lors d'un Conseil communautaire à la rentrée. 20 ateliers, et donc l'atelier d'aujourd'hui en fait partie, puisque c'est le 19e, 20 ateliers se sont tenus entre le 28 mai et demain matin, le 13 juillet. Le but de ces ateliers était de pouvoir créer un espace de travail collectif qui permettait à la fois de travailler avec les élites, la direction générale, les services bien évidemment, les acteurs du territoire qui sont là comme témoins, et puis des intervenants extérieurs au territoire qui, soit nous amener des retours d'expérience, soit des éclairages sur les grandes tendances en cours. L'objectif de ces 20 ateliers doit permettre de faire un pas supplémentaire dans l'avancée stratégique ou opérationnelle des projets de la communauté urbaine. Ils déclinent selon trois typologies, des ateliers plutôt exploratoires sur des thématiques qui n'ont pas forcément déjà été abordées, des thématiques plutôt à lancer en tant que stratégie, en tant que telle, soit des grands schémas, comme on a pu le porter sur le commerce de proximité, le commerce de périphérie, puis enfin des ateliers plus concrets, plus opérationnels qui doivent nous permettre de trouver les ressources pour passer à l'action. Le programme d'aujourd'hui, du coup, deux parties. Une première partie qui doit nous permettre de faire le panorama des équipements communautaires. Encore une fois, il ne s'agit pas ici d'exhaustivité, mais de montrer les tendances d'évolution et comment on pourrait organiser le pas supplémentaire pour anticiper les grandes tendances sociétales du moment. Et donc, cette première partie aura deux sous-parties. Une première sous-partie qui sera mise de départ, en fait, par les services. Donc, Rémi Pérodé-Gachon, qui est adjoint à la PGA Action Culture et Tourisme et Sport, et Isabelle Landry, qui est directrice de la culture, qui en ont parlé des équipements publics et des nouveaux usages, du point de vue de la communauté urbaine. Ensuite, on aura deux témoignages d'acteurs du territoire. Sébastien Campos, qui est le directeur du Château Éphémère, qui est tout à fait intéressant, qui situe la carrière sous Poissy. Et Christophe Denis, directeur du Parc aux Étoiles, il viendra nous parler du projet Léonard, le Grand Paris scientifique, et la question de l'itinérance, l'accès à la culture. Il suivra un temps d'échange, animé par Martin Vanier, que j'essaie de se présenter ensuite, qui nous amènera vers une partie 2. Quelle adaptation des services aux nouveaux besoins et aspirations, qui est un peu le projet concret de cet atelier, sur lequel, en tout cas, il doit atterrir. Avec le regard universitaire, qui sera apporté par Cathy Vail, enseignante chercheure en économie et gestion, qui vient nous parler des équipements multi-usages de son point de vue de chercheuse. Et ensuite, deux retours d'expérience. Le premier, Nicolas Lovera, qui est le CEO de Playguns, qui vient nous parler de la conception des équipements de nouvelle génération. Et puis enfin, Arnaud Pourtier, qui est le directeur des sports de 50 ans en ville, qui viendra nous apporter son regard extérieur à la communauté urbaine et qui viendra aborder la question de la dimension de l'équipement multi-usages d'un point de vue de notre collectivité. Voilà, il suivra un dernier temps d'échange et puis, en fin de la conclusion, Martin Vanier, que je laisse se présenter, animera ses deux temps d'échange. Vous admirez la façon dont Mathieu, imperturbablement, lance Martin Vanier. Et c'est la 20e fois qu'il le fait. Non, peut-être pas 20. Mais donc, c'est toujours le même Martin Vanier, en fait. Donc, en plus, comme notre clientèle est assez fidèle, je ne sais pas comment elle prend la 12e fois où je lui dis que je suis géographe et que je travaille à l'École d'urbanisme de Paris. Enfin, je le dis surtout pour les invités et notamment ma collègue de Créteil. Bonjour à tous. Bon après-midi. On a neuf intervenants, donc vous n'allez pas m'entendre beaucoup. Merci, Martin. Et puis, du coup, je passe la parole à Suzanne Jaunet, adjointe à la ville d'Achère, chargée du cadre de vie de l'urbanisme, des grands projets du développement durable, cinquième vice-présidente, déléguée aux relations aux communes et à la ruralité à GPS. Vous devriez rajouter, depuis que, maintenant, conseillère départementale et présidente du SDIS, vous allez avoir une très, très grande carte de l'urbanisme. Non, mais plus sérieusement, on avait déjà commencé à travailler sur ce sujet qui était présenté un petit peu différemment puisqu'on était plutôt partis sur la politique des temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était comment, effectivement, on gère le temps, quel qu'il soit, que ce soit le temps de travail, le loisir, le temps libre, etc. Donc, là, on a un petit peu intitulé notre histoire différemment. On est plus sur le temps libre et, en tout cas, comment on articule ce temps avec les, on va dire, les nouvelles façons de travailler. On l'a vu, bien entendu, chacun a encore ça en tête et on le fait, on le pratique encore, c'est le télétravail. Et voilà, alors, comment il faut adapter et surtout, moi, il y a un mot qui me semble aussi important que le fait qu'on parle du temps libre. Et là, c'est l'élu local qui parle. C'est le multi-usage aujourd'hui de ce qu'on va pouvoir concevoir au niveau des équipements publics pour diverses raisons. D'abord, parce que si on a une adaptation de nos locaux un petit peu variée, ça veut dire que les gens ont moins besoin de se déplacer dans l'espace. Et puis, il y a le nerf de la guerre, c'est-à-dire que si on est assez malin pour avoir des équipements multi-usage, c'est aussi peut-être moins de dépenses, parce que je rappelle quand même qu'aujourd'hui, les communes, et là, je me place vraiment en tant que maire adjoint, mais aussi en tant que vice-présidente de la communauté urbaine, on a besoin d'être pertinent dans nos investissements et d'avoir effectivement des locaux qui ne sont plus à usage unique. Et le dernier point, c'est que quand on est capable de faire des locaux multi-usage, c'est aussi qu'on consomme moins d'espace, moins de surface foncière. Et ce matin, j'étais avec des promoteurs, et il faut bien être conscient que de toute façon, on ira de plus en plus vers cette réduction de la consommation d'espace et qu'il faudra être malin pour pouvoir mettre les choses les unes au-dessus des autres et qu'effectivement, ça pourra permettre d'avoir des bâtiments un petit peu plus intelligents même, j'allais dire. Voilà, je pense que ça suffit comme introduction. Il faut maintenant que chacun puisse s'exprimer. En tout cas, moi, je me réjouis de cet atelier parce que je le trouve un peu novateur. Merci beaucoup, madame la vice-présidente. Je passe donc du coup la parole à Rémi Pérodé-Gachon et Isabelle Landry-Quinette pour la mise de départ de la CEU. Merci, madame Joné. Merci, Mathieu. Effectivement, dans le droit fil de cette introduction, nous allons faire rapidement dresser les tendances effectivement sur les équipements publics. Alors, en l'occurrence, pour Isabelle et moi, avec ce qui est de la culture et moi plus particulièrement des sports, donc des équipements culturels et sportifs, des nouveaux usages et du défi à relever, notamment pour les territoires et celui de la communauté urbaine. Aujourd'hui, on constate que face à l'évolution des modes de vie, les collectivités cherchent à repenser leur équipement public pour adapter l'offre existante et être en phase avec des attentes des populations. Il y a notamment une étude de l'Institut Paris Région qui a mené une étude comparative et qui montre qu'il y a des tendances émergences qui renouvellent les usages des équipements culturels, sportifs et des tiers-lieux. Donc, sur une vingtaine de cas français, il y a deux types d'enseignements. D'une part, l'innovation porte d'abord sur la mutualisation des fonctions, comme madame Joné vient de nous en parler, au sein d'un même équipement, prenant ainsi le pas sur les installations monofonctionnelles. Certains projets s'inscrivent par ailleurs dans une logique de réinvestissement du bâti existant, qu'il s'agisse d'équipements vieillissants ou du patrimoine bâti local. La deuxième tendance, c'est que de nombreuses collectivités cherchent à ouvrir les équipements à une plus grande diversité d'usagers via une offre de services physiquement et socialement accessible. Ces constats se déclinent différemment selon les territoires, s'il s'agit de cœurs d'agglomérations, d'espaces ruraux ou de quartiers en politique de la ville, sachant que le territoire de la communauté urbaine comporte les trois en son sein et c'est déjà une énorme spécificité et les réponses apportées s'inscrivent en regard des besoins, des contraintes et des opportunités propres à chaque territoire. Du coup, c'est la slide suivante. On va voir que nous avons trois types de tendances. La première, c'est avoir des équipements structurants et offrir des services de proximité. C'est un des défis de GPSO. Nous avons une communauté urbaine très grande. Le maillage en équipement est donc une préoccupation importante et nous sommes soucieux d'offrir aux habitants un accès facilité au service pour que les équipements structurants, c'est l'enjeu de trouver un équilibre entre une bonne desserte entre les transports en commun et un accès idéalement de 15 minutes en voiture pour chaque commune, sachant que la communauté urbaine comporte 73 communes. C'est un des enjeux que nous avons d'ailleurs pu approfondir dans le schéma directeur des piscines communautaires. Nous avons 11 piscines sur le territoire et un des points clés de la construction de ce schéma, c'était de permettre que chaque commune soit située à 15 minutes d'un équipement aquatique porté par la communauté urbaine. Une des premières pistes, une des premières tendances, c'est de mutualiser les usages et de créer des lieux de vie. Afin de résoudre cette équation, les collectivités maintenant adoptent des stratégies d'optimisation foncière et financière, Mme Joné en a d'ailleurs très bien parlé, la densification des équipements existants sur leur emprise ou encore la compacité des nouveaux projets qui se doivent d'accueillir davantage de fonctions. Il y a différents modèles qui se distinguent. D'une part, les lieux qui rassemblent plusieurs fonctions sous un même toit et en chacune une autonomie de fonctionnement, entrées horaires distincts, des modes de gestion différenciés, des équipements qui mutualisent certains services, accueils, restauration, courrier ou des espaces, expositions, conférences, spectacles qui favorisent la rencontre des usagers et enfin des super équipements qui métisent des services et des fonctions à tel point que le passage d'un à l'autre est imperceptible pour l'usager. De lieux dédiés qui existaient avant à un usage donné, maintenant l'équipement devient plus un espace de vie où se rencontrent des publics et où naissent des nouvelles pratiques avec plus ou moins de perméabilité. Un des exemples que nous avons sur le territoire, c'est le complexe sportif Ponce à Verneuil où effectivement on a dans le sein d'un même complexe sportif à la fois une piscine intercommunale, à la fois un gymnase et c'est également un lieu de rassemblement d'hiver, il y a que les festivals de la BD ou les voeux du maire par exemple. Je laisse la parole à Isabelle sur la tendance suivante. Donc effectivement, de cette volonté à vouloir réinvestir des champs multi-usages des équipements, bien sûr qu'il fallait réfléchir à une reconquête des friches pour valoriser le patrimoine déjà existant sur les territoires et réinvestir en gros ce qui est d'ores et déjà bien implanté sur les territoires et qui se trouve bien souvent parfois des cartes d'identité sur les territoires. Et c'est une démarche qui est très encouragée par la région Île-de-France. C'est ce qu'on appelle une tendance de recyclage urbain en point de surcroît d'une prise de conscience de l'intérêt patrimonial bâti, notamment industriel. On va souvent vu très fortement par exemple sur la Seine-Saint-Denis ou les moulins de Pantin, etc. Présente plusieurs avantages pour les territoires. La réintroduction d'usages dans un lieu délaissé, le réinvestissement de morceaux de villes souvent vastes et enclavés pour leur apporter des services complémentaires et la valorisation bien sûr du patrimoine industriel, mais pas que on a aussi des expériences sur des milieux hospitaliers, sur des anciens sites militaires qui sont témoins d'une mémoire bien sûr collective et locale. Alors que le réinvestissement soit lourd ou léger, ces lieux permettent de créer surtout un lien entre l'urbain et le social tout en participation justement à cette animation urbaine. Ces opérations sont propices aux expériences de ce qu'on appelle l'urbanisme transitoire, notamment pour préfigurer les futurs usages. On aura un exemple tout à l'heure très concret dont nous parlera Sébastien Campos, le directeur du château éphémère, notamment. Dernière tendance de ce premier point, c'est d'aménager des espaces de pratique en plein air. Les espaces publics aujourd'hui font eux aussi l'objet d'interventions visant à proposer d'autres usages. Vous le verrez tout à l'heure avec l'intervention du CIO de Blegone, par exemple, d'autres usages et d'autres services aux populations. Du coup, la pratique sportive s'y prête tout particulièrement avec le déploiement d'agré, d'appareils, de street workout dans les rues, les places et les parcs, mais aussi plus simplement grâce aux mobiliers urbains classiques et aux reliefs urbains qui peuvent constituer le socle d'une activité sportive. Cette approche est propice à la pratique sportive libre, sans contrainte d'horreur ni de lieu et en dehors de cadres associatifs. Nous avons des exemples sur le territoire avec des street workout installés au stade nautique international Didier-Simon à Mante-la-Jolie ou même à la Butte-Verte également. Aussi, on voit que ça se matérialise aujourd'hui sur des biais numériques. Je donne l'exemple, par exemple, de Enforme-Arobas-Lyon qui propose des parcours urbains mettant en valeur les supports propices à la pratique sportive tels que les escaliers, les côtes ou encore le mobilier urbain. Voilà. Peut-être juste faire le pendant avec la culture, notamment sur les questions de street art, forcément, où aujourd'hui, de plus en plus, l'art prend un bras-le-corps la question des espaces publics urbains. Deuxième tendance, c'est d'étoffer l'offre d'équipements et de services. Voilà. Une préoccupation qui est partagée entre plusieurs types de collectivités. Nombreux et variés sont les territoires qui sont confrontés à un faible niveau d'équipements rapportés à leur population. C'est le cas dans certaines zones denses où l'étalement urbain provoque un allongement des distances d'accès aux équipements, mais aussi dans les quartiers en politique de la ville et les espaces ruraux. Donc, une des premières réponses pour les quartiers ou les espaces rureux qui partagent des enjeux communs dans les quartiers comme en zone rurale, la création d'équipements regroupant plusieurs usages est fréquemment observée, permettant de compenser les services absents de ces territoires. La programmation mêle souvent des pratiques sportives et culturelles, une permanence administrative, annexe de la mairie, un volet social, écrivain public, soutien scolaire et numérique et peuvent y être adjoints afin de faciliter les démarches des habitants et leur venir en aide par la réinsertion ou l'accompagnement. La mixité fonctionnelle permet ainsi de centraliser une diversité de services en créant des petites polarités et des réels lieux de vie. On n'a pas d'exemple concret au sein de la communauté urbaine puisque nous avons vocation à travailler plus sur des équipements rayonnants à l'échelle du territoire, mais nous sommes accompagnants en tout cas sur la question de la culture et du sport, des communes qui mettent en place ou même des quartiers qui mettent en place ce type d'équipement et il y en a plusieurs sur le territoire. Comme par exemple ? Ou au Val-Fouré, par exemple, ou effectivement entre des équipements avec ce type de mélange. Donc pour continuer effectivement sur la question de cette réponse aux enjeux de proximité et de centralité, on voit que la question du maillage territorial est vraiment centrale, bien en plus sur la communauté urbaine que parfois ailleurs, mais en tout cas, il y a ce lien qui doit particulièrement se réaliser entre l'urbain et le rural. Beaucoup d'intercommunalités se sont appropriées ces réflexions, bien sûr, pour mettre à la disposition des habitants des lieux de pratique culturels, sportifs, sociaux, au plus près de chez eux, avec une question aussi de mutualisation d'équipements entre plusieurs communes qui est aussi une réponse. Du coup, il y a des exemples comme la butte verte puisqu'en fait le complexe sportif de la butte verte est sur trois communes, Montelage-Oly, Roni et Bûchelet, où là, il y a aujourd'hui un projet qui est porté par trois communes et qui n'est pas un projet de la communauté urbaine, mais c'est aussi un exemple intéressant de coopération communale entre Ardricourt, Melan et Les Mureaux pour rénover le bassin d'Aviron qui avait accueilli les Jeux d'Olympiques de 1924, pas 2024, et qui pourrait avoir du coup une nouvelle vie et un nouveau futur dans cette coopération entre les trois communes. Je te laisse continuer. Merci. Et donc, pour correspondre un petit peu à ces attentes qu'ont les habitants, sur ces questions d'enjeux de proximité, on sait qu'il va falloir qu'il y ait ce maillage territorial entre les équipements, mais c'est aussi comment on peut aller plus loin dans la démarche en proposant aussi des services itinérants qui apparaissent dans les territoires insuffisamment pourvus, qui soient aussi bien d'ailleurs ruraux que urbains, en tout cas, pour un exemple concret par rapport à ce que nous menons au sein de la direction de la culture, mais aussi du tourisme, c'est la création, comme vous le voyez sur la photo, notamment, d'équipements en mode camion. On est vraiment là dans un enjeu de pouvoir sillonner les territoires communautaires. Donc, ce sont des véhicules qui sont aussi bien fournus du matériel, mais également des animateurs qui proposent des activités destinées à tous ne nécessitant pas d'infrastructures lourdes. Donc là, vous avez le camion Léonard du Grand Paris scientifique que Christophe Denys nous présentera s'il arrive à se connecter, mais aussi Simone, qui est notre camion tourisme, et Guinette, qui est le camion lecture publique. Donc voilà, l'enjeu, c'est d'aller au plus près des habitants lorsque l'on sent qu'il y a une vraie zone blanche sur le territoire qu'on ne pourra pas pour vous, enfin, on ne pourra pas y installer d'équipements très rapidement. Donc, on y va. Et pour ça, donc du coup, forcément, l'objectif, c'est aussi de conquérir de nouveaux publics et de proposer de nouvelles pratiques parce qu'on peut être à l'écoute, bien sûr, des besoins de nos populations, mais on peut aussi jouer le rôle de prescripteur, c'est-à-dire comment nous, on apporte aussi notre compétence et notre expérience et comment on peut aller plus loin aussi dans les modes de consommation entre guillemets, que ce soit de la culture ou du sport, etc. Mais c'est aussi d'être en capacité de proposer des activités orientées vers les jeunes, notamment, par exemple, ça peut rentrer par des biais qui ne sont pas forcément culturels au début, mais je pense surtout aux révisions de cours qui vont amener, pourquoi pas, après, à mener des activités culturelles, sportives, ou même numériques. C'est une tendance qui est fréquemment observée, c'est comment on arrive à aller vers sur des préoccupations qu'ils ont pour les amener aussi à autre chose. Exactement. Il s'agit autant de faire découvrir des disciplines nouvelles que d'accompagner et de soutenir les publics dans leur démarche sociale, éducative, administrative aussi, dans l'esprit de nombreuses médiathèques qui tendent à être des lieux de services publics culturels. L'exemple est prouvant chez nous, c'est la médiathèque intercommunale au Mureau, qui est une médiathèque qui propose aussi bien les révisions, etc., que une programmation culturelle via une salle de spectacle et le partenariat avec la microfolie. Voilà, donc c'est des enjeux en commun qui sont là pour répondre aux attentes plurielles des usagers et au-delà des enjeux territoriaux auxquels sont confrontés les collectivités. L'évolution des modes de vie, mais aussi les attentes de la population depuis ces 15 dernières années sont de plus en plus prégnantes. Les habitants ont développé des exigences de liberté, de réactivité, d'immédiateté, de proximité et forcément de plus rapide de l'offre qui place forcément les services publics face à de nécessaires adaptations. Alors, comment nous les avons pensées, nous, ces adaptations ? C'est notamment la temporalité d'ouverture des équipements. La diffusion du numérique dans la société y a largement contribué et grâce à leur dématérialisation, nombreux sont les services devenus accessibles où on veut, quand on veut et sans congestion. De nouvelles exigences apparaissent aussi dans l'espace réel, notamment l'accès aux lieux sans contraintes horaires. Les acteurs privés ont rapidement adapté leur offre proposant par exemple un accès aux salles de sport 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les temporalités d'usage des équipements sont devenues un enjeu pour les collectivités. En ouvrant plus longuement ou en décalant les horaires d'ouverture, leur gestionnaire s'adapte aux disponibilités des actifs résidents du territoire ou d'ailleurs ouverture en soirée, à l'heure du déjeuner, les week-ends, pendant les vacances, en soirée, etc. C'est ainsi que des démarches d'extension des horaires ont été entamées dans de nombreuses médiathèques, dont la médiathèque communautaire qui est maintenant ouverte tous les dimanches depuis au moins 6 ou 7 ou 8 ans maintenant, pour donner plus de flexibilité et de choix à l'usager. Elle permet aussi la restitution des ouvrages via une borne en accès libre et propose une offre complémentaire variée. Donc, on voit qu'aujourd'hui, en tout cas, dans ce que nous menons en termes d'évolution de nos équipements culturels communautaires ou que ce soit sportifs, on est aussi dans cette capacité de vouloir répondre à ces nouveaux usages. Du coup, de la même façon, les 11 piscines communautaires et la patinoire, eux aussi, ont fait le choix d'élargir et d'ouverture en soirée et les dimanches et ont réfléchi même par rapport à la médiathèque communautaire à une extension des horaires plutôt en soirée que sur des phases où concrètement, on s'aperçoit qu'il y a très peu d'usagers qui se rendent à la médiathèque. Donc, voilà, l'objectif, c'est vraiment de mettre en place des pratiques plus libres et plus souples avec une nouvelle volonté de rendre les usages plus libres sans contraintes administratives en rendant les lieux gratuits ou dédiés aux amateurs par exemple puisqu'il s'agit ici d'attirer des publics qui souhaitent s'abstenir de toute formalité et d'accéder à la pratique quand ils le souhaitent et à leur rythme. La pratique amateur, on s'aperçoit qu'elle a gagné énormément de terrain entre les gens qui pratiquaient la musique dans les conservatoires, etc., mais qui aujourd'hui ont plutôt tendance à commencer à privoiser les choses de chez eux et qui vont aller ensuite vers plutôt une question théorique. En tout cas, on voit que dans le domaine culturel ou sportif, les équipements proposent aussi de plus en plus de locaux équipés et réservés pour cela. Donc, c'est aussi une manière d'amener ces usagers en pratique amateur à venir dans les équipements culturels ou sportifs. enfin, les pratiques elles-mêmes ont changé, bien sûr, avec la révolution numérique et face à la crise sanitaire actuelle, le rôle des équipements interroge entre le déploiement des services numériques de plus en plus pointus, accès à l'art ou pratiques artistiques en ligne, par exemple, et le besoin de maintenir et de développer des services au plus près des citoyens pour conserver le lien social et offrir des lieux permettant des pratiques variées. Nous, on s'en est saisis lors de cette crise sanitaire lorsque nos équipements culturels ont dû fermer. Comment, notamment au conservatoire, on continue à avoir cette proposition, cette continuité de services publics. C'était aussi de doter les enseignants avec des outils numériques qui leur permettent de continuer les cours en ligne. Alors, on ne pourra pas dire que c'est forcément le même enseignement, donc il y a des adaptations aussi à réfléchir, mais c'est aussi une réponse, aussi bien à la difficulté qu'on a rencontrée pendant cette crise sanitaire, mais qui nous offre aussi des possibilités de réinterroger aussi nos services avec, pourquoi pas, justement, donc aller plus loin vers le téléenseignement, mais aussi proposer des cours en ligne pendant la pause du midi ou le soir en toute autonomie, etc. Donc voilà, c'est vraiment le développement des services de proximité qui sont non dématérialisables, cours et interroge, en proposant une offre de services numériques accessible en tout lieu, en tout temps et pour tous. Et je fais pleure ici ma prise de parole. Merci beaucoup pour cette présentation à devoir au projet et au moment de place par la CELU pour s'adapter à cette évolution du part numérique, par la crise sanitaire aussi, par tout un ensemble de facteurs. autre regard qui est porté par une mission toute récente chez nous qui est de la mission qualité de service que va présenter en quelques mots Laure, à qui je laisse donc la parole. Appelez sur ton micro, Laure. Il fallait bien que je la fasse. Merci Mathieu et puis bonjour à tout le monde. Donc voilà, en effet, la mission qualité de service est extrêmement récente puisqu'elle existe depuis le 1er avril 2021. Donc ça fait trois mois et demi. Je dirais récente, en tous les cas en tant qu'entité puisque le sujet, les questions qui sont liées à la qualité de service qui est rendue aux usagers, ce sont des préoccupations qui sont au cœur du quotidien de l'ensemble des directions de la communauté urbaine, de toutes les directions, que ce soit les directions opérationnelles, donc plus de métiers, que ce soit les directions support ou différents services qui sont rattachés directement à la direction générale des services. C'est une question, c'est un sujet du quotidien de ces directions. Alors, lorsque la direction générale des services a interrogé l'organisation de notre communauté urbaine, le besoin en fait d'afficher une mission spécifique et de porter une mission spécifique sur ces sujets de qualité de service s'est fait ressentir, a émané fortement et c'est pour ça qu'à compter du 1er avril, la direction générale a créé cette mission que Céline Evano et moi-même portons et nous sommes rattachés directement à cette direction générale. Alors, rattachés à cette direction générale, pour différentes raisons, c'est pouvoir avoir une légitimité peut-être plus forte d'interagir avec l'ensemble des directions puisque la mission qualité de service, nous travaillons au quotidien avec les directions et nous avons aussi un enjeu et un souci de mener des démarches participatives et en transversal. Donc, en gros, nous travaillons avec tout le monde, sinon nous n'existons pas en fait. Alors, comme je l'ai expliqué, ça fait trois mois et demi que nous existons, nous sommes donc au début, donc nous sommes en train de consolider ce qui a déjà été réalisé dans les directions, construit, on organise cette mission avec Céline avec la volonté d'agir tout le temps ou en tout cas très régulièrement sous deux pans et deux axes, l'axe interne et externe. Alors, concrètement, ce que nous avons fait et nous avons entamé quelques démarches depuis le mois d'avril, l'objectif de la première démarche que nous avons menée était de pouvoir répondre à la question d'où partons-nous ? Donc, c'est un fameux diagnostic qui a été mené en interne et en externe. Donc, on travaille toujours avec ces deux pans avec Céline et Vannot. Alors, en interne, nous avons mené un, nous avons mis en place une enquête pour pouvoir mesurer un petit peu quels étaient les niveaux d'intégration de la notion de qualité de service dans ces directions-là. L'analyse est en cours de ces questionnaires puisqu'on a eu les résultats et puis, sur le pan externe, là, on s'est associé, je dirais, à la démarche projet de service en intégrant des questions sur ces sujets, sur ces questions de qualité de service au travers de l'enquête qui a été menée aux habitants et aux élus, destinées aux habitants et aux élus. Alors, l'objectif et le retour qui en sera fait, ça va nous permettre d'investir, de mettre en exergue des sujets qui sera intéressants et importants d'investir et de les prioriser et puis de mesurer aussi un petit peu la notion de qualité de service dans ces différentes directions ou les attentes des élus et des habitants sur ces sujets-là. On a aussi investi, on commence à investir, là, on amorce des sujets au niveau des directions plus opérationnelles qui vont là aussi nous aiguiller dans, voilà, concrètement, comment on peut accompagner ces directions sur ces sujets de qualité de service. Alors, je dirais aussi en conclusion parce qu'on est en amorce de ce sujet-là qu'on se rend bien compte et ça a été dit en introduction que, voilà, nos usages en tant qu'usagers et quand je dis nos usages c'est en tant qu'usagers, nos usages, les pratiques et les besoins évoluent, ça c'est normal avec le temps qui passe mais cette évolution elle a certainement aussi été accélérée avec le contexte sanitaire de 2020 qui perdurent en 2021 et du coup cette évolution elle a fait émaner de nouveaux besoins elle a fait émaner des changements elle a mis en exergue ces besoins d'évolution qu'il va falloir accompagner soit auprès des usagers soit nous en interne au sein des directions et c'est dans ce sens qu'avec Céline Evano et moi-même nous allons travailler toujours on voit bien la nécessité d'agir sur les deux pans en interne au sein des services et de l'ensemble des directions comme en externe auprès des élus et des usagers voilà ce que je pouvais dire pour la mission qualité de service merci beaucoup Laure pour cette présentation la question de la qualité de service effectivement elle est transversale elle ne fait que démarrer donc c'est pour ça qu'il était important qu'on montre aussi que côté communauté urbaine elle a pris en compte de la qualité de service elle a été orchestrée de façon beaucoup plus large qu'elle ne l'a été et avec une mission vraiment dédiée qui ne permet pas de travailler potentiellement sur les questions temporelles d'usagers de retour de qualité de service enfin tous les sujets qu'on a pu aborder et c'est quelque part une sorte d'observatoire aussi une vigie sur ces questions-là et pas seulement je voudrais ajouter quand même vous parler de la qualité de service par rapport au fait qu'il y a eu la pandémie moi je dirais je remonte un tout petit peu plus loin dans le temps et la qualité de service à partir du moment où on est entré en communauté urbaine parce que ça c'est une vraie relation avec les habitants on est passé de gestion communale pour certains et intercommunale depuis pour les plus jeunes on avait 18 mois d'intercommunalité donc c'était inexistant et à part le Mantois qui était depuis 50 ans en action même si c'était pas encore la communauté urbaine et là il y a un il y a un vrai challenge en matière de qualité de service par rapport au ressenti que peuvent avoir les habitants parce que pour avoir animé un paquet de réunions dans le cadre du PLUI il y a il y a une vraie une vraie attente une attente de pédagogique c'est-à-dire savoir à quoi on sert et où on va avec la communauté urbaine et quel service et là écoutez bien ce que je dis quel service supplémentaire apporte le fait qu'on soit en communauté urbaine et plus sur le plan communal et ça c'est fondamental pour l'habitant Langueda je peux je peux ajouter je vous rejoins complètement à madame Joné il est vrai que la proximité les usagers il faut aider les usagers à s'y retrouver la notion de proximité est différente d'avec les anciens EPCI qu'ils ont connus et c'est vrai qu'il va falloir qu'on 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 garde cette notion en tête là en fait la notion je crois que la notion de proximité a évolué avec la mise en place de la CE c'est vachement important je vous rejoins complètement alors après on a investi le chantier aussi en termes d'affichage sur la communication avec la mise à jour du site internet qui va contribuer aussi à ça la lisibilité sur les services qui sont offerts aux usagers peut-être les rendre plus accessibles les rendre plus lisibles avec la mise à jour du site internet en extra net aussi donc on a aussi investi ce sujet là pour l'instant non mais il y a beaucoup à faire bon courage mais voilà c'est un beau chantier c'est un beau chantier voilà exactement exactement qui est tourné aussi bien vers l'interne que l'externe et c'est ce qui le rend d'autant plus passionnant en fait merci beaucoup Laure comme le rappelait Martin tout à l'heure on a pas mal d'intervenants donc ce que je vous propose c'est qu'on avance sur les interventions de cette première partie avec du coup le témoignage de Sébastien Campos qui est le directeur du château éphémère à qui je laisse donc la parole attention on n'entend plus on n'entend pas on n'entend pas non en haut à droite si tu as le micro ça dépend quelque chose c'est en bas vous m'entendez vous m'entendez très bien merci en tout cas pour ce temps de présentation ce temps de parole dans cette démarche clairement utile le château éphémère en fait c'est un tirieux culturel donc situé à Caillers-Soupoisy comme le rappelait tout à l'heure Rémi Péreudé-Gachon il a été souhaité donc par les PAMSA la ville de carrière et l'agglomération de l'époque la CA2RS imaginé en fait dans un projet de refonte urbaine clairement le château ce lieu patrimonial est situé au coeur de deux actes la zone de la ZAC Técopôle et la ZAC Grézillon-Srenouis l'enjeu c'est donc d'apporter une dynamique à ce quartier en pleine refonte notre association donc l'association Vend'Air Lab s'est vu confier la gestion et l'animation de ce lieu en 2014 après donc deux années de réhabilitation et notre ouverture de notre ouverture donc a pu démarrer nos premiers accueils notamment résidentiels des résidences d'artistes qui a été le premier item d'activité proposée ce qui est clair c'est que notre lieu est un lieu multi-activité multi-usage donc qui propose des offres de services répondant autant à des enjeux de politique de territoire mais aussi par des prises de température puisque nous sommes une association avec nos usagers et nos adhérents des temps de concertation et donc de répondre à un moment donné à ces besoins d'habitants plus particulièrement sur le faire ensemble par le numérique et aujourd'hui évidemment le digital est incontournable le lieu a été reconnu donc d'intérêt communautaire en 2017 par la communauté urbaine réelle de notre région nos offres de services quelles sont-elles alors en premier lieu donc on est un lieu résidentiel je vous en faisais part tout à l'heure donc ce sont d'abord des résidences d'artistes c'est deux appels à projets 50 projets artistiques par an 190 usagers à la fois de notre territoire GPSO mais aussi francilien mais aussi national et encore plus international un artiste sur cinq et d'origine étrangère donc on peut dire qu'on a un réel rayonnement international avec un ancrage local qui s'exprime de différentes manières par nos résidences d'artistes mais comme on le verra tout à l'heure par d'autres biais notamment l'éducation artistique et culturelle les résidences en fait sont aussi dédiées à des co-workers des entrepreneurs du numérique nous avons lancé cette nouvelle offre de services il y a maintenant de ce à 4 ans et on accueille donc 5 projets par an avant cette pandémie où là où déjà on ressentait évidemment des mutations de ce rapport au travail on est à terme amené à enfin développer des accompagnements plus prégnants mais là encore ça dépend de nos moyens financiers humains pour pouvoir entrer dans ces dynamiques thématiques voilà parfois administratives sur des points de stratégie de communication digitale de coaching etc et c'est un vrai enjeu pour lequel on a été financé donc l'année dernière par l'État deuxième dimension slide suivante l'inclusion numérique donc qui s'exprime alors un peu d'illustration de dimension donc deuxième dimension du lieu l'inclusion numérique donc des ateliers pour tous donc un gros programme d'éducation artistique et culturelle qui nous permet de mailler le territoire de rentrer en dynamique avec différents types d'établissements centres culturels centres sociaux microfolies sur GPSO mais aussi ailleurs nous allons sur d'autres départements donc à la fois on accueille des participants qu'ils soient parents, enfants scolaires périscolaires au château mais nous déplaçons aussi bien évidemment sur notre territoire donc on a aussi cette mobilité c'est important d'aller à la rencontre des gens évidemment en cette période de pandémie on a dû revoir notre schéma et nous adapter en ligne et finalement nous garderons pour les prochaines années des ateliers en ligne qui nous permettent de toucher et de rayonner d'autres publics sur d'autres publics d'autres territoires enfin récemment nous avons pu embaucher un conseil du numérique et nous allons développer à partir de la rentrée des accueils d'habitants dans leur démarche administrative c'est un véritable accompagnement une sorte d'écrivain public numérique je dirais deux jours par semaine et ça c'est un tout nouveau service gratuit qu'on offrira donc à la population enfin on va bien sûr plus loin en direction des scolaires et des périscolaires donc sur des temps de prévention liées et donc dédiées à ces enjeux des bons usages d'internet voilà quelques exemples d'ateliers que l'on mène en direction de nos jeunes de quartier par exemple ou des familles en bas à droite enfin un lieu donc trois dimensions une troisième dimension on est donc un lieu qui revendique haut et fort cette notion de développement durable c'est de trouver un équilibre entre rapports sociaux économiques écologiques et évidemment pavés de convivialité pour évidemment notre attractivité et passer de bons moments donc ça passe par des temps de programmation de temps fort public ça appuie à la fois sur nos artistes en résidence mais aussi sur d'autres temps thématiques qui sont liés notamment à l'environnement donc des riz par café des disques aux soupes on s'inscrit donc dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets et puis aussi plus largement on s'inscrit on inscrit certaines de nos actions sur des temps forts régionaux comme la biennale Némo portée par le 104 et la région Île-de-France nous avons aussi une offre de services par restante nous avons délégué donc à une jeune société du territoire donc là depuis le mois de janvier donc ça représente quand même 1400 personnes clients différents par an l'idée étant et toute la complexité étant de bien faire comprendre aussi à ces usagers que par ailleurs nous sommes aussi un lieu culturel et qu'il y a d'autres offres de services auxquels ils peuvent accéder par ailleurs c'est un lieu qui est privatisable nous avons ouvert à la privatisation certains de nos espaces et construit très récemment un nouvel espace chapiteau qui nous permet à la fois d'accueillir un public finalement aussi assez varié donc des séminaires d'entreprise des fêtes de famille des associations viennent au château pour se retrouver se rencontrer c'est aussi un moyen pour nous de générer une économie propre plus importante et de tenir le coup malheureusement fort de ces constats de baisse de subvention notamment publique c'est un véritable plan d'investissement pour nous et qui devrait nous permettre de doubler à l'horizon 2023 le nombre d'usagers de ces espaces privatis enfin nous avons des jardins partagés qui sont co-animés par les habitants de notre ville avec un projet un peu plus étayé pour la rentrée de 2021 avec la commune et notamment la création d'un jardin pédagogique et bientôt des ruches donc je l'espère pour 2022 on pourra donc savourer le miel du château enfin c'est un lieu qui va proposer donc une nouvelle offre co-working puisque la première offre mise en place était dédiée à des travailleurs numériques sur des temps longs de résidence donc sur des baux de 6 mois à 1 an et là on voit bien qu'il y a des demandes notamment pour des travailleurs de passage sur le territoire donc là on sera sur des mises à disposition d'espace allant de quelques heures à plusieurs jours mais aussi évidemment en direction des jeunes entrepreneurs de notre quartier enfin on est un lieu ressources donc pour l'insertion professionnelle et tous les ans nous accueillons 2 à 8 bénéficiaires qui de fait contribuent évidemment au maintien du lieu patrimonial et évidemment qui offrent des possibilités de perspectives face à l'emploi par la transmission des savoirs et évidemment les montées en compétences de ces travailleurs voilà pour le château éphémère ben voilà j'étais ravi de pouvoir vous présenter ce lieu multiactivité multiusage qui est quand à trouver ses points d'équilibre ses temps d'expérience et encore quelques années de mise en perspective passer d'un lieu éphémère à un lieu durable Merci beaucoup Sébastien Combien vous accueillez de personnes sous votre chapiteau ? Alors ça va de sous le chapiteau ça va de 60 à 180 personnes J'ai une autre question aussi à quelle difficulté on est confronté lorsqu'on doit organiser justement l'ensemble de ces différents usages dans un lieu qui n'est pas extensible à l'infini en termes d'espace j'imagine qu'il y a des salles qui servent à plusieurs usages différents enfin voilà il y a peut-être une question de planning Oui notamment effectivement je crois que notre principale problématique est celle liée à l'identité en fait un lieu multiactivité finalement quelle activité prend le pas c'est-à-dire qu'un restaurant nous permet de toucher énormément de monde mais permettre du coup à ces usagers et ces clients du restaurant de découvrir le lieu culturel c'est un enjeu fort et majeur donc c'est cette lisibilité de ce lieu multiactivité qui finalement se noie dans cette masse d'hyperactivité et chacun vient y chercher finalement ce qu'il a envie voilà ce qu'il a envie mais c'est pas évident pour nous en termes d'identité de rendre le tout lisible voilà d'accord et si on devait utiliser l'exemple du château éphémère et le répliquer sur d'autres équipements du territoire en termes de modèle économique en termes de compétences aussi des animateurs qui sont au château qu'est-ce que tu pourrais nous faire comme retour sur ces questions-là ? alors peut-être déjà de manière très pragmatique en termes de situation sur le territoire enfin c'est une ville assez particulière qui est sous Poissy qui est coupée en deux avec finalement pas de centralité on n'a pas d'accès de gare on est quand même assez éloigné donc à la fois c'est un atout pour certains nos résidents de travailler au calme et à la fois c'est pas facile en termes d'accessibilité pour la population après en termes de compétences c'est vrai que l'expertise à l'époque donc des usines éphémères a été plutôt précieuse notamment pour la réhabilitation de l'équipement mais aussi la compréhension et ses enjeux de à la fois qu'est-ce que peut apporter un artiste dans la vie de la cité on en a finalement ça peut parler tout à l'heure mais pour moi ce sont des acteurs qui permettent de mettre en perspective de s'approprier d'analyser et de proposer finalement un peu la ville de demain donc c'est aussi ce type de regard qu'il faut accepter autant que celui d'un philosophe d'un sociologue et bien l'artiste est vraiment utile et en cela pour moi c'est un fil conducteur qui est vraiment intéressant et craignant après sur le modèle économique là encore le fait qu'on soit une structure de droit privé à laquelle on est confié du coup ce lieu nous laisse une certaine liberté en termes de mode de fonctionnement et aussi en termes de captation de financement ça pourrait être des fonds de dotation des ressources privées complémentaires mais c'est c'est aussi par le commerce en fait que l'on arrive à trouver nos points d'équilibre et donc ces compléments de ressources avec l'argent public je crois que c'est aussi ça tout l'enjeu de l'évolution de ces lieux qui sont pris à bras-le-corps par des cadres associatifs etc où c'est là où il va falloir réinventer un modèle économique de gestion de sa propre activité multiple qui va aussi bien aller capter du fonds public que du fonds privé que du fonds personnel etc et ça c'est une petite et grande révolution pour toutes les structures non non qui ne sont pas issues des collectivités quoi donc c'est autant les besoins que les offres que les activités qui vont faire évoluer la structuration aussi et la professionnalisation de toutes ces structures là c'est un vrai enjeu et pour le coup je trouve que du côté du château éphémère l'équilibre est peut-être certes complexe à trouver mais il y a une exploration qui est quand même assez intéressante et je pense que notamment Sébastien ne dit pas beaucoup mais il est assez ressource pour d'autres initiatives qui tendent à se déployer sur le territoire en tout cas il y a des volontés d'acteurs issus des associations de développer ce modèle là mais bon c'est pas c'est un long processus et en complément que ce soit pour le secteur sportif comme culturel je pense que ça appelle aussi à un bouleversement des cadres y compris du côté des acteurs publics alors c'est les communes d'intercommunalité mais c'est aussi les politiques de la région du département des ministères des sports et de la culture et tout ça est en je dirais en train de changer mais est-ce que ça change aussi vite aux habitudes des usages des gens je pense qu'il y a toujours un petit train de retard donc je pense que s'il y a une perspective à donner notamment en cas d'un projet de territoire c'est de se mettre au haut tempo de l'adaptation des usages des gens et aujourd'hui la perméabilité est un facteur télé alors peut-être peut-être qu'il y a beaucoup la question ici c'est comment est-ce qu'on se met au tempo des usages des gens comment est-ce qu'on partage cette connaissance déjà comment l'agrège et comment on est en mesure de la partager pour que justement nos politiques porteurs de projets qu'ils soient privés ou publics d'ailleurs puissent apporter ce genre de solutions sur le territoire on parlait de maillage sur un territoire aussi grand que le nôtre pour donner accès à tous les habitants à cette diversité d'usages comment est-ce qu'on organise cette remontée d'informations c'est là où le rôle de la communauté urbaine peut être assez intéressant parce que nous on le constate depuis maintenant la création du projet culturel de territoire on a créé des temps de rencontres deux fois par an où on met aussi bien les directeurs de l'action culturelle des communes du territoire que les acteurs associatifs etc donc il commence à y avoir la création de ce maillage et de cette remontée d'informations qui fait que chacun commence à travailler un petit peu avec tout le monde émergent des nouveaux projets et nous notre rôle c'est aussi ça c'est de les accompagner dans les processus de nouveaux projets dans les processus de réflexion autour de la professionnalisation etc en salle la communauté urbaine je pense qu'effectivement sur son enjeu d'être une plateforme de rencontre de tous les acteurs du territoire peu importe les bassins de vie puisqu'on a une échelle qui est supérieure à des échelles de bassins de vie je pense qu'effectivement tout cas nous on a pu le voir avec Isabelle sur la question culturelle, sportive, tourisme c'est une bonne un bon outil un bon lieu pour faire se rencontrer les gens et qui finalement ils agrègent des projets puis quelque chose comme le château éphémère ça va leur d'exemple c'est ça aussi il faut s'appuyer il faut s'appuyer sur ce qui existe et qui a du sens et peut-être aussi évidemment le rôle de la communauté urbaine est prégnant dans cette analyse du territoire dans le partage des expériences mais évidemment il y a aussi des réseaux professionnels sur lesquels toutes et tous bien sûr je citerai France-Cirlieu mais aussi à d'autres égards des réseaux professionnels dédiés à certaines pratiques que ce soit la permaculture que ce soit les arts numériques etc et tout à chacun ces remontées d'informations peuvent être profitables et nous permettre d'anticiper du coup les besoins de demain Très bien et bien écoutez je vous propose pour continuer à creuser la question justement des équipements multi-usages de faire intervenir monsieur Denis Christophe Denis à propos du projet Léonard et de l'itinérance l'itinérance des étoiles de la culture qui se déplace auprès des usagers oui bonjour à toutes et à tous alors est-ce que je peux vous partager un petit truc là alors comment je vais faire ça moi donc alors excusez-moi nous y voilà nous y voilà nous y voilà est-ce que voilà est-ce que vous apercevez correctement la diapositive très bien alors je vous parlais du parc aux étoiles donc qui est un CC-STI donc centre de culture scientifique technique et industrielle et en particularité de son nouveau dispositif le dispositif Léonard alors hop comment ça fonctionne ce truc voilà nous voilà au coeur du sujet alors Léonard en définitive c'est un dispositif de qui a pour but si vous voulez de mailler le territoire au niveau de la culture scientifique technique et industrielle le parc aux étoiles est un lieu qui est situé sur le deuxième point de plus haut de l'île de France dans le quartier de Lottie la Triel-sur-Seine nous sommes éloignés donc de tout type de moyens de transport en commun puisque la configuration géographique fait que le quartier est relativement à faible taux de population et donc il n'y a que deux bus qui passent le matin le midi et le soir pour les transports scolaires donc le lieu est parfait pour la partie astronomique nous laissons la pollution astronomique la pollution des villes pardon la pollution lumineuse en dessous de nous mais le lieu est peu pratique au niveau des accès pour autant ce lieu a quand même un succès important puisque nous avons sur site en général par an entre 6 à 8 000 usagers qui viennent sur site hors période de Covid bien évidemment donc force est de constater que l'essentiel des actions du parc aux étoiles se déroulait déjà hors les murs puisqu'on avait à peu près 50% de nos actions qui se déroulaient hors les murs mais avec de grandes difficultés en termes de réalisation puisque nous n'avions pas la possibilité de déployer la réalité de ce qu'est notre action à savoir à la fois de la muséographie mais aussi de l'action de médiation directe par le biais d'ateliers voire même et le site du parc aux étoiles ne le permettait pas de pouvoir déployer notamment les planétariums mobiles alors avec le dispositif Léonard nouvellement créé qui d'ailleurs dès le départ est très bien reçu par les publics puisque toutes les opérations que nous menons pour le mois de juillet sont archi complètes cela nous permet en définitive de pouvoir créer un réel partenariat avec les communes à savoir que là ce n'est plus une action de la communauté urbaine unique mais une action réalisée grâce aussi aux communes c'est à dire que nous sommes dans une subsidiarité réellement de nos actions les communes mettent à disposition des lieux qui permettent de recevoir le véhicule les communes ou les écoles pour la rentrée avec je dirais les moyens nécessaires de l'électricité des chaises des tables ce genre de choses et le véhicule lui-même apporte à la fois donc le matériel donc ça peut être alors à l'intérieur nous avons 7 télescopes 2 planétariums un 3 mètres 50 de haut un 4 mètres 50 donc qui permettent de recevoir sous planétarium jusqu'à 40 personnes pour le grand planétarium un projecteur de planétarium qui a été coproduit avec le plus grand fablab européen qui se trouve à Nanterre l'Electrolab donc c'est un produit unique c'est donc une coproduction qui nous permet d'avoir une maîtrise totale de nos outils s'ajoutent à cela 40 expériences 40 ateliers pardon scientifiques mobiles et une salle informatique et d'électronique qui est déployable 5 expositions et dans les jours qui viennent y compris les panneaux d'exposition qui permettent de pouvoir avoir un lécher un peu particulier une qualité telle que vous pouvez le voir aussi sur le véhicule c'est-à-dire une recherche aussi d'esthétique pour que la science soit appréhendée on va dire avec aussi beaucoup d'engouement par les publics attirés aussi par ce côté vraiment pro voilà du coup l'intérêt de ce véhicule il est d'aller vers ce qu'on appelle communément le maillage alors je vais passer à la slide suivante si mon ordinateur veut bien fonctionner je vais aller assez rapidement sur cela voilà en fait Léonard va aller dans le sens du développement sur notre territoire autour de ces quatre axes principaux qu'on évoquait tout à l'heure dont le principal que voyant un est le maillage de territoire donc on va développer des actions donc co-construites avec les communes notamment mais aussi avec les établissements scolaires les centres de loisirs les bibliothèques puisqu'on travaille beaucoup sur le réseau des bibliothèques on travaille aussi grâce à Léonard sur un conventionnement avec les universités l'université de Sergi-Pontoise l'université Versailles-Saint-Quentin et on l'espère aussi l'université de comment l'ISTI l'Institut supérieur des technologies enivines qui est situé à Mante-la-Ville on va développer aussi grâce à Léonard des partenariats avec les entreprises l'idée c'est aussi d'amener ce type de médiation dans les entreprises pour animer dans l'entreprise mais aussi pour faire vivre l'entreprise au travers du véhicule je vais vous donner un exemple sur notre territoire nous avons une société qui actuellement a développé un exosquelette qui se trouve à bord de la Station Spatiale Internationale c'est un projet commun entre l'université Versailles-Saint-Quentin le laboratoire de recherche de Garche et donc cette entreprise le parc aux étoiles fait partie du conseil scientifique de cette expérimentation et donc nous allons grâce à Léonard pouvoir communiquer autour des travaux et des résultats de cet exosquelette auprès des publics pour leur montrer que leur territoire est actif et qu'au travers de notre outil ils vont pouvoir aussi se rendre compte qu'il n'y a pas que Peugeot PSA Renault et Ariane Group il y a plein d'autres entreprises également qui sont porteuses et génératrices d'actions scientifiques et techniques et qu'ils peuvent être fiers de leur territoire au travers de ces découvertes donc voilà on veut s'inscrire aussi dans cette démarche-là bien sûr développer des liens avec l'office de tourisme de territoire parce que clairement ce véhicule il trouve pleinement sa place au travers du tourisme et puis comme je vous le disais tout à l'heure le sens premier de son action c'est le travail de collaboration avec les communes et ça c'est quelque chose de très très bien perçu les premiers résultats sont assez excellents parce que les communes sont très satisfaites de voir que en fait l'action scientifique ils ne l'ont pas dans leur mur ils sont très contents de le recevoir et eux sont tout à fait capables de mettre à disposition voilà les personnels nécessaires ou les équipements nécessaires qui permettent de recevoir ce véhicule voilà donc je pourrais vous parler plus longuement encore du parc aux étoiles parce qu'il y a plein d'autres choses à en dire mais le gros projet phare en ce moment et ce sur quoi on veut vraiment travailler sur le développement c'est sur cet outil de mobilité et de maillage de territoire parce qu'il n'en reste pas moins que pour mailler un territoire il faut quand même pouvoir aller à la rencontre de chacun des lieux et d'y faire des choses voilà et pas se contenter uniquement de se dire tiens voilà on a échangé avec telle ou telle personne et c'est bien en maille non là on est dans le faire voilà merci merci beaucoup monsieur Denis j'ai une très petite question qu'est-ce que ça coûte en termes d'organisation en termes même de ressources d'ETP le fait de mettre en place une solution d'itinérance par rapport à votre organisation habituelle alors en fait on n'a pas augmenté le nombre d'ETP on a simplement changé la voilure de l'équipement c'est à dire qu'antérieurement on était 4 jours en médiation sur l'équipement et aujourd'hui on a fait le choix de faire 2 jours de médiation dans l'équipement et 2 jours hors équipement voilà donc ça n'a pas changé à ce niveau-là par contre ce qui a complètement évolué c'est qu'au sein de l'établissement on est passé d'une équipe qui travaillait donc ensemble à une équipe qui fonctionne sur la base de chef de projet donc elle travaille toujours ensemble mais avec des dynamiques différentes ce qui a permis notamment le développement de ce véhicule puisqu'il y a eu un porteur de projet complet qui a pu le gérer de A à Z et aujourd'hui en termes de redéploiement on se met au service du projet alors ça c'est peut-être un peu particulier comme forme de management mais c'est très efficace c'est-à-dire que même moi en tant que directeur par exemple par moment je quitte mon rôle de directeur pour passer à celui d'animateur de planétarium sur les soirées parce que ça me permet aussi de faire d'évaluation direct terrain avec mes publics mais voilà c'est pas spécialement une augmentation de l'ETP c'est plutôt un redéploiement différent d'accord et en termes de satisfaction au retour des usagers justement parce que comme vous changez la carte et que vous passez d'un principe de sédentarité à un principe d'itinérance avec moins de sédentarité et d'itinérance est-ce qu'il y a alors oui il y a alors c'est un peu un peu jeune pour parler de satisfaction puisque nous avons deux semaines d'itinérance pour l'instant vous voyez c'est quand même relativement court par contre l'accueil est excellent ça c'est sûr d'autant que le véhicule a des vertus écologiques pour la bonne et simple raison c'est que nous avons fait le choix avec ce véhicule de diminuer le poids carbone de notre équipement comme je l'ai évoqué en préalable tout à l'heure vous avez vu que la situation géographique fait que si vous voulez venir dans nos murs il faut que vous vous déplaciez avec un véhicule à moteur lorsqu'on va déplacer un bus pour venir chez nous vous allez déplacer donc 40 et quelques personnes avec un véhicule qui va consommer entre 10 et 15 litres de gasoil au sang nous avec notre véhicule on est aux alentours de 6-7 litres de consommation de carburant et les soirées on les anime avec 60 personnes si on devait faire venir les personnes pour animer la même soirée au parc aux étoiles en moyenne il faudrait 12 voitures avec une consommation globale entre 4 et 5 litres vous voyez donc le rapport il est aussi là et quand on parle de taux de satisfaction des personnes c'est que ce que nous faisons là c'est la prévention environnementale mais mesurable directement visible et les usagers pour l'instant avec lesquels nous évoquons ce sujet trouvent ça très méritoire dans la part de la communauté urbaine de s'être investi jusqu'à ce point dans son action c'est à dire qu'on se rapproche des publics on est au plus près d'eux on est sur quelque chose sur lequel ils ont envie d'avoir des rendez-vous futurs et en plus qui a une vertu écologique voilà et puis ils voient où passent leurs impôts c'est tout bête mais voilà ça aussi ces intérêts là c'est du très visible c'est une action qui est très visible et surtout qui a des vertus vraiment éducatives fortes en deux semaines vous êtes allé plutôt vers quelle population les communes les écoles les entreprises alors on a déjà fait alors avant que l'école ne ferme on en a fait une voilà ensuite on a fait pour l'instant les communes voilà sur deux formats soit c'est un partenariat direct avec la commune c'est à dire que la commune nous prête les locaux et nous faisons notre business plan à l'intérieur ou la commune nous achète la prestation on a plusieurs formules voilà et pour les communes pour les entreprises ça sera à la rentrée septembre puisque Léonard va intervenir sur le le campus départemental au Mureau dans le cadre du projet expérimental Hospitali City ah oui d'accord voilà super merci beaucoup est-ce que à ce stade on a des questions éventuelles des participants des compléments j'avais une petite question sur comment vous avez organisé finalement la répartition sur le territoire est-ce qu'il y a eu une enquête qui a permis de repérer les lieux ou est-ce que ça s'est fait un peu naturellement au fil voilà en gros comment vous choisissez vos lieux pour Léonard oui pour Léonard alors en fait c'est pas nous qui choisissons c'est plus simple en fait on a fait on a fait tout simplement un appel à candidature on a une proposition qui est faite donc à la fois sur le site internet de GPSO à l'attention des dix référentes communes puisque on est en travaillant réseau on a un appel à candidature qui explique le dispositif Léonard les coûts et ainsi de suite bon en général les maires sont plutôt au courant puisqu'ils ont voté le projet ils ont voté les tarifs donc ils ont un peu intuité le sujet concernant les scolaires c'est sur notre portail internet que se retrouvent les informations en fait l'appel à candidature il est voilà l'offre pour toute personne si vous souhaitez nous recevoir c'est vous qui venez on a quand même une certaine appétence nous pour les communes de type rurane ou périurbaine parce qu'on a une vraie volonté d'aller d'aller matcher sur ce territoire là pour des raisons tout à fait historiques le parc aux étoiles est installé quand même depuis des années 80 sur le territoire depuis 2016 il fait partie de la communauté urbaine Grand Paris-Sénais-Oise mais depuis 2012 il est actif sur ce type de fonctionnement puisque voilà voilà on a une certaine connaissance du terrain une certaine connaissance du terrain et donc du coup si vous voulez on était déjà très porté sur le hors les murs on allait déjà dans ce sens là mais on était à faible déploiement voilà Léonard aujourd'hui c'est un CCSTI mobile et si vous voulez ce qui était un équipement parc aux étoiles c'est-à-dire un équipement dans nos murs où le public venait vers nous et qu'on était un peu étriqué aujourd'hui notre CCSTI il a la taille de la communauté urbaine c'est-à-dire que les communes qui jouent le jeu avec nous nous prêtent des salles et ainsi de suite nous on va aménager le truc pour en faire un cocon à l'image de ce qu'on est nous donc il y a une espèce d'esthétique qu'on recherche aussi qu'on aménage un peu partout on essaye de s'adapter vraiment partout on est prêt à travailler dans des lieux un peu compliqués par moment mais peu importe ce qui est essentiel c'est de pouvoir faire en sorte que ce territoire bénéficie d'une culture scientifique technique et industrielle pour tous et en tous lieux et cet outil-là va servir à cela alors c'est son ambition en tout cas et c'est notre ambition aussi Merci Merci beaucoup je vous propose qu'on continue sur la partie 2 sur les intervenants les interventions extérieures on se gardera un temps d'échange à la fin de cette partie l'intérêt c'est de pouvoir balayer assez large et de pouvoir aussi créer des ouvertures sur le principe du projet de territoire c'est quel rôle de la communauté urbaine dans cette adaptation nécessaire aux nouveaux usages et aux nouvelles aspirations et donc je vous propose de démarrer cette partie 2 avec l'implanation de Cathy Veil enseignante chercheuse en économie et gestion l'institut de recherche en gestion et je ne vais pas citer toutes les universités desquelles je fais partie Cathy mais en l'occurrence celle peut-être de l'école supérieure des professions immobilières et puis du coup je te laisse la parole merci est-ce que je peux partager mon powerpoint super donc effectivement alors c'est la casquette d'enseignante chercheur que je vais prendre en sachant que donc je peux partager si tu veux je peux te le faire oui mais j'ai un peu changé l'ordre c'est pour ça voilà donc c'est juste que je ne vois pas apparaître ma fenêtre sinon je vais partager mon bureau tant pis ah voilà pardon c'est bon je l'ai je l'ai je l'ai c'est parfait est-ce que vous le voyez si je l'entends diapos c'est bon c'est bien mais c'est que moi je ne le vois plus mais ce n'est pas très grave ça y est c'est bon moi je vais revenir un petit peu sur parce que le sujet c'est quand même l'adaptation des services aux nouveaux besoins et aspirations et l'expérience d'enseignants chercheurs porte essentiellement sur l'innovation l'innovation collective et tous les principes de bottom up donc d'aller de revenir sur les besoins les aspirations des citoyens c'est pour ça que je je suis intervenue sur cette question de comment on évalue le besoin sur un territoire et comment on y répond de la façon la plus équitable possible je vais revenir sur la méthodologie parce que finalement c'est un peu le fil directeur de ce qu'on retrouve à travers les expériences qui viennent d'être relatées celles que j'ai étudiées c'est cette idée de ne pas séparer le penser et le faire c'est-à-dire qu'en fait on est dans cette idée où on peut couvrir de multiples champs la culture la santé l'inclusion l'enseignement la mobilité ce qui est le cas d'ailleurs de ce qui est mis en œuvre depuis plusieurs années sur GPS de haut et en même temps il faut savoir écouter et co-construire et c'est là que la difficulté réside aussi c'est-à-dire que c'est les deux en même temps d'où l'importance de ce qui est mis en place sur faire remonter les besoins les écouter on va voir qu'il faut un certain processus et donc pour pouvoir au mieux s'adapter ça nous permet finalement quand on regarde un petit peu tous les exemples qu'on peut balayer d'avoir des solutions tangibles qui peuvent être mises en œuvre de façon très concrète on sait ce pourquoi on vient sur le lieu ou au niveau d'un camion d'un service nomade ou d'une activité nomade c'est aussi l'idée qu'on répond à des objectifs aussi d'utiliser des lieux d'utiliser des temps aussi donc de façon différente c'est à dire que l'objectif c'est de revenir sur des formes de chronotopie donc chronotopie c'est cette idée d'utiliser de façon différente un lieu en fonction du temps dans lequel on se situe c'est la bibliothèque qui se transforme en espace de télétravail tel jour parce que la taille le permet c'est aussi un lieu où le week-end on peut effectivement réaliser des activités associatives ou même faire du commerce de produits locaux et de proximité ah oui c'est bon oui il y a des nouvelles temporalités donc c'est bien cette idée que finalement on cherche à comprendre les temps les temps donc de la vie rurale urbaine qu'on essaie de concilier et de permettre l'accès à ces services de façon la plus équitable possible mais ça signifie aussi que tous les projets doivent en même temps être réversibles c'est-à-dire qu'on n'imagine plus construire donc un lieu qui soit un seul usage et j'irai même plus loin la question de la réversibilité c'est une dimension que l'on voit aujourd'hui qui permet justement de réfléchir sur les usages à mettre en oeuvre alors évidemment il y a la méthodologie donc qui est à changer et je pense qu'elle est déjà très largement mise en oeuvre mais il faut s'appuyer sur la méthodologie qui est celle de l'expérimentation co-construire c'est passer par donc des outils où on va se tromper où on va expérimenter donc des formes différentes et pour pouvoir répondre au mieux aux besoins et bien finalement on a aussi régulièrement besoin de s'inscrire dans cette forme d'expérimentation il y a une réussite il y a un échec on peut s'aimer sous quelles conditions etc. donc c'est vraiment cette idée d'innovation collective que je voulais mettre en lumière à travers cette question d'adapter les usages en fait et c'est cette itération qui permet justement d'arriver à une adéquation la plus vertueuse possible entre les besoins de l'individu du groupe du collectif et son évidemment et la réalisation de ces objectifs individuels et collectifs donc la co-construction c'est un élément qu'il est nécessaire d'imaginer sur ce développement local et l'usager au sens large le citoyen doit être complètement impliqué dès le début et ça c'est ce qu'on repère dans de nombreux travaux nous on a beaucoup travaillé sur la construction de services sur le milieu urbain mais aussi rural et on se rend compte qu'à travers les articles et les recherches qui ont été établies on a toujours cette idée de on co-construit on va explorer on va aussi beaucoup plus prototyper donc pour montrer que c'est possible donc on expérimente et ensuite et ensuite on a toute cette idée d'évaluer et de recommencer ce processus qui est en boucle et donc on retrouve bien cette idée ensuite du prototypage et du développement et c'est une dynamique apprenante donc là on le voit à travers certains exemples qui sont plus ou moins matures c'est à dire qui ont déjà éprouvé un certain donc un certain savoir-faire une certaine présence etc et on se rend compte que tous les acteurs associés vont justement pouvoir mettre en oeuvre cette dynamique de toujours tester grandeur nature ces outils ces usages si on on se rend compte aussi dans les derniers travaux qu'on a réalisé que la multiplicité la diversité des acteurs publics privés associations entreprises sociétés civiles au sens large plus le degré de diversité est important plus on s'assure la réussite du projet et par contre ça nécessite un temps extanté donc de conception d'études des besoins ça peut être des questionnaires évidemment des ateliers où on va aussi tester avec donc tout ce qui est méthodologie co-design user centrique des services eux-mêmes faire prototyper construire avec du papier parfois voilà on fait prototyper avec des petites pièces en Lego pour pas les citer ou en fait on arrive à se projeter plus facilement le maquettage est un élément essentiel de la manière de mettre en lumière finalement aussi les contraintes parce qu'on a des désirs on a des contraintes et matérialiser ces contraintes sur la maquette du prototypage ça permet aujourd'hui d'aller bien au-delà et de faire comprendre les contraintes de chaque partie prenante qu'elles soient le côté public collectivité qu'elles soient côté des citoyens donc des attendus que ça soit aussi les personnes associées à l'entretien la mise en œuvre des services etc. donc on a cette dynamique qui pour ceux qui connaissent un peu tout ce qui est innovation collective et living lab en fait c'est la méthodologie en tous les cas que dans nos travaux on met en avant au service du développement local c'est vraiment l'exemple sur lequel je voulais revenir parce qu'il combine l'écosystème donc ça veut dire évidemment une connaissance de la multiplicité des parties prenantes c'est cette idée de concevoir mais pour ça il faut du temps il faut aussi s'assurer que les parties prenantes soient dans une capacité d'itération je vais juste faire une petite parenthèse parce que souvent on peut penser que comment dirais-je que le fait d'être sachant ou non sachant est un élément déterminant dans la co-conception à travers tous les exemples qu'on a qu'on a pu regarder nous dans nos articles mais dans la littérature on se rend compte que tous citoyens qu'ils connaissent ou pas les règles d'urbanisme peut participer à un atelier et co-construire des solutions de mobilité au même titre que n'importe quel autre citoyen on se rend compte qu'il n'y a pas une obligation d'être sachant et on est dans cette idée où on va justement par les échanges qui vont naître au moment des ateliers construire une vision commune et partagée et c'est à partir de cette acceptation de cette co-construite de l'idée du produit ou du service co-construit qu'on va justement créer ainsi de la valeur sociale de la confiance du partage et donc d'une certaine manière on légitime évidemment davantage les solutions proposées donc l'adéquation elle passe vraiment par cette idée de comprendre les contraintes de chacun et c'est un processus qui est long mais en tous les cas qui nous permet on se rend compte de mettre en œuvre des dynamiques de je dirais de confiance et d'échange et même des communautés de pratiques par exemple juste un dernier point parce que je pense que mon temps et mon time est out en fait comme diront les anglo-saxons juste pour comprendre pour qu'on ait une adéquation entre ces multiples usages il est toujours intéressant de se dire qu'on est dans cette boucle littérative mais aussi il faut partager en fait une vision commune et donc c'est cette vision commune qui va permettre à chaque citoyen d'accepter finalement les contraintes on va problématiser on va réussir à faire naître des controverses ou des points sur lesquels on doit mettre en place une dynamique expérimentale et prospective et ainsi on va mettre en place des scénarios des maquettes des possibles solutions et dans les travaux aujourd'hui on se rend compte que le co-design l'innovation collective est vraiment si on regarde je pense au dernier livre de Valérie Lehmann et de Valérie Collomb sur l'innovation collective dans laquelle il y a d'excellents exemples aussi bien dans la ruralité que dans l'urbain sur le construire ensemble les services etc c'est de repérer la contribution et de valoriser la contribution des citoyens donc à cette dynamique commune s'ils ne se rendent s'ils ne sont pas capables même de savoir pourquoi ils sont là dans l'atelier et quelle va être leur contribution et de leur montrer qu'elle est importante finalement on peut passer très rapidement à côté de je dirais de l'origine même de leur participation c'est cette idée de répondre au mieux à des besoins donc partagés sur lesquels voilà dernière juste dernière la question de la participation citoyenne et la question de la gouvernance est pour moi une question essentielle c'est à dire que dans beaucoup de travaux on se rend compte que parce que au début du processus il est clairement établi certaines règles mais aussi le citoyen ainsi que toutes les parties prenantes voient très clairement les différentes étapes et leur contribution donc à la réponse donc à un usage quel qu'il soit et bien à partir du moment où c'est très visible et lisible et que évidemment on met en avant la création de la valeur sociale qui est associée on arrive finalement à faire adhérer sur des projets parfois très complexes moi j'ai eu quelques exemples sur de sur de la construction etc de projets en milieu urbain par exemple mais aussi en milieu rural on se rend compte qu'à partir du moment où toutes les parties prenantes où qu'on construit des règles savent très bien quelles vont être les prochaines étapes leurs contributions et comment celle-ci va être valorisée et mise en lumière on arrive en fait à avoir une dynamique collaborative très créatrice de valeur et évidemment sur les usages même des lieux on peut mettre en place ce type d'atelier donc je crois que mon temps est très largement dépassé non je ne sais plus j'ai perdu l'écran merci Cathy on arrive au bout sur le temps imparti pour les intervenants est-ce que tu voulais rajouter quelque chose est-ce que c'était bon pour toi non 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 c'était vraiment la dernière question sur laquelle il y a beaucoup de travaux actuellement c'est sur la contribution de la participation des citoyens au projet et à la manière dont finalement leur contribution est visible et lisible par eux mais aussi par les parties prenantes mais c'est vrai pour toutes les parties prenantes mais c'est une question la participation citoyenne et dans la création de projets avec des usages multiples voilà donc c'est la lisibilité qui est recherchée et c'est aujourd'hui on a beaucoup 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 juste sur les tiers-lieux et les living labs etc et tous ces lieux aussi intermédiaires parce qu'il y a toute la mouvance culturelle ce sont évidemment des lieux qui s'inspirent très largement de ces méthodologies dans lesquelles ils co-construisent à travers les communautés et toutes les parties prenantes des usages des services des produits qui soient en adéquation avec donc les communautés et l'environnement dans lequel ils se situent Merci merci Cathy pour cet apport à la fois méthodologique et en même temps un peu grand angle sur les façons de faire de façon de construire que ce soit en partant d'une gouvernance qui intègre largement les habitants et on en a pu d'ailleurs faire l'expérimentation sur un tiers-lieux pilote rural à Gaillon-sur-Montion sur le territoire qui est en cours où finalement avant de concevoir les espaces et de se poser la question de l'espace on s'est posé la question du service en premier et des usages qu'on pourrait y trouver on était même au-delà de la question de la programmation c'était on partait vraiment de la question de l'usage donc on a co-construit sur plusieurs réunions avec eux la diversité des services qu'ils pouvaient espérer et trouver et qui répondaient surtout à leurs besoins et à leurs attentes donc il fallait aussi travailler sur quelles étaient ces attentes parce qu'on ne peut pas arriver sec là-dedans donc il y a toute une méthodologie de travailler avec eux et puis après on s'est aussi posé la question pour un tel lieu de la gouvernance de l'animation de la gestion de ce lieu et du modèle économique que ça devait recouvrir comme le modèle économique à mettre en place et voilà concrètement on voit bien que ce n'est pas des questions très simples pour autant c'est faisable et puis il faut donner sans doute le droit à l'erreur parce que ce n'est pas des projets qui sont forcément aboutis dès qu'on a décidé de les lancer d'ailleurs c'est ce que c'est Sébastien Campos initialement sur le principe du lieu éphémère on était d'abord dans une forme d'expérimentation à moins qu'il y ait des interventions je vous propose de passer à l'intervenant suivant Monsieur Lovera qui est CEO chez Playguns là on est clairement sur la conception de l'équipement de la génération donc on est sur un autre un autre registre tout en restant dans la même thématique Monsieur Lovera est-ce que vous êtes avec nous ? Attention à votre main Ah c'est bon c'est bon vous m'entendez ? Très bien Vous me voyez ? Oui Enfin là on ne vous voit plus mais on vous a vu quelques secondes Ah vous ne me voyez plus là ? Ah ça y est on vous revoit Je vous remercie pour votre invitation je suis ravi de passer juste derrière l'intervenante précédente parce que je vais avoir une intervention qui s'accorde pas mal dessus donc c'est plutôt bien j'ai compris que je n'avais pas beaucoup de temps donc il va falloir que j'aille très vite hop je vais vous partager je vais tâcher de vous partager une petite présentation hop par contre j'ai un j'ai pas un débit très très costaud cet après-midi j'ai l'impression si vous voulez je peux partager la présentation oui bah allez-y alors si vous l'avez allez-y parce que de toute façon j'en avais deux mais comme ça au moins on aura les images donc moi mon métier c'est d'être on se définit comme aménageur urbain ludique et sportif donc j'ai une société qui s'appelle Playgon et qui est sur le sur le marché des équipements donc ludique et sportif dans les équipements ludique et sportif on intègre les équipements sportifs donc les aménagements de gymnase et de stade et les équipements les aménagements ludiques donc tout ce qui va être air de jeu et équipements en accès libre pour les collectivités donc moi c'est une société que j'ai reprise en 2006 et qui existe depuis 1975 qui est basée en région Rhône-Alpes et qui intervient sur toute la France et les dom-toms on a une vision depuis que j'ai repris cette société on l'a reprise pour ça pour dynamiter un petit peu le marché des équipements ludiques et sportifs en France on avait fait le constat que les équipements sportifs n'avançaient pas étaient hyper sclérosés en France et qu'on fabriquait des équipements sportifs en fait pour les sportifs uniquement ou des équipements sportifs pour le sport de haut niveau et le sport de compétition sauf qu'on voit qu'aujourd'hui notre France elle est de plus en plus sédentaire que les gamins ils ne savent plus courir 100 mètres sans être essoufflés et qu'il y a un vrai vrai souci de forme physique chez les petits et les grands donc on s'est interrogé sur comment comment travailler là-dessus et comment améliorer améliorer cette expérience sportive donc améliorer cette expérience sportive passe par ramener le jeu dans l'expérience sportive parce que le jeu c'est la base du sport en France on a tout le temps ce prisme de penser le sport à travers la compétition à travers les médailles à travers les podiums etc sauf que vous allez faire fuir la majorité des potentiels sportifs et donc vous allez faire fuir les non sportifs donc on travaille à essayer de faire des aménagements qui sont qui vont amener quelque chose de différent et qui vont permettre au plus grand nombre de venir donc on va essayer de travailler sur des équipements qui vont être le plus mixte possible donc quand je dis sur des équipements mixtes c'est des équipements qui vont nous permettre de ramener les jeunes filles sur l'équipement sportif parce qu'il y a une vraie problématique sur l'équipement sportif en France liée à la pratique de la jeune fille ou de la femme sur l'espace sportif en excès libre donc là c'est un vrai échec on travaille sur cet aspect mixité on travaille sur l'aspect inclusion on travaille sur l'aspect multigénérationnel et multi-activité parce que pendant des années même encore aujourd'hui la plupart du temps les collectivités quand elles équipent un élément elles vont mettre le skatepark en haut à droite de la carte le terrain multisport en bas à gauche le terrain de tennis là-bas en se disant comme ça on a équipé le territoire et c'est bien chacun peut aller à tel endroit sauf que si on veut utiliser l'aspect sociétal et social et le lien qui peut se créer autour d'une pratique ludique et sportive il faut qu'on puisse équiper des plateaux qui sont multigénérationnels multi-activités ça c'est pas forcément le bon exemple le terrain de basket mais il est beau mais on a des on travaille sur des équipements qui vont permettre d'ouvrir les usages par exemple à l'équipement de droite vous allez avoir dessus une aire de jeu un espace ludique un petit terrain de foot un espace de fitness un espace de skate un parcours de motricité etc et ça va permettre aux familles dans leur entièreté de venir sur le site et de passer un vrai moment dessus l'idée c'est de notre idée en tout cas c'est d'oublier les personnes et de proposer des équipements qui répondent à des attentes différentes non pas non pas fabriquer un gymnase pour fabriquer un gymnase parce qu'encore une fois le sport de compétition c'est pas celui que je recherche moi je cherche la pratique sportive et la microactivité de petit niveau celle qui va permettre à monsieur et madame tout le monde d'aller jouer avec son enfant d'aller courir d'aller faire du sport et on va chercher aussi des équipements qui amènent un plus au territoire et qui leur permettent d'être attractifs donc par exemple on travaille beaucoup avec des centres commerciaux qui nous demandent de leur faire des éléments iconiques donc des aires de jeu ou des équipements ou des aménagements et des circuits de mobilité pour faire venir les gens à l'intérieur des centres commerciaux je parle des centres commerciaux parce que les centres commerciaux ont des budgets qui sont assez conséquents sur ce genre d'aménagement on travaille on travaille avec des collectivités sur des parcours urbains où on va pas juste traiter une zone par exemple on va traiter l'aire de jeu mais on va traiter aussi les espaces qui sont tout autour et les différents les différents aménagements que vous allez avoir autour de l'aire de jeu parce qu'on va pas installer une aire de jeu pour installer une aire de jeu on va installer une aire de jeu pour rendre actif le site là par exemple c'est un équipement qui est absolument canon qui s'appelle Pegasus Trail et qui a été conçu dans l'idée de dynamiter un quartier qui était un quartier dans lequel il n'y avait pas de vie et là c'était comment on fait pour amener de la vie dans ce quartier nouveau et comment on fait pour que les gens se rencontrent et comment on fait pour que les gens pratiquent du sport et s'amusent donc moi je parle souvent de ludique et sportif parce que c'est ce que moi je pousse beaucoup il faut ramener le jeu dans la pratique sportive pour que cette pratique sportive elle arrête de faire peur et donc il faut ouvrir le sport à la pratique de tout le monde ce que vous avez là c'est un terrain d'athlétisme c'est un terrain de basket c'est un équipement sur lequel les petits et les grands vont pouvoir courir jouer ensemble donc là les parents et les enfants ne vont pas être oubliés c'est un équipement qui est très coloré c'est un équipement qui est instagramable qui a déjà gagné des prix à l'international et qui a pas pu être fait en France et qui ne sera pas fait en France parce que ce n'est pas nos codes mais qui pourrait de manière différente être installé ici sur nos territoires mais en tout cas nous ce qu'on voit c'est que sur nos aménagements en France on arrive encore à avoir beaucoup de retard par rapport à des pays étrangers et chez Playgon on essaye de pousser à ce que ce retard soit rattrapé et très nettement rattrapé parce qu'il y a des grandes volontés sur notre territoire sauf qu'on n'a pas encore l'ambition et on a encore des craintes de se dire on va rater quelque chose sauf que quand vous installez un équipement comme ça déjà vous allez votre territoire on va en parler beaucoup ça va être pris en photo ça va être instagramé ça va être vous allez avoir une communication hyper positive puis après ça va être vraiment un lieu où il se passe quelque chose un lieu de vie nous quand on installe un équipement sportif on explique aux collectivités vous avez quand vous avez installé votre terrain multisport par exemple un terrain multisport c'est un terrain sur lequel vous allez jouer au football 98% du temps 1% vous allez jouer au basket et 1% vous n'allez rien faire dessus quand vous installez votre terrain multisport dans votre collectivité vous avez fait 40% du chemin derrière il va vous rester 30% c'est comment j'active mon élément et comment je fais connaître mon équipement donc ça c'est le faire connaître l'inauguration et toute la communication que vous allez faire autour donc maintenant il y a des outils pour ça et nous on inaugure nos équipements et après derrière vous avez l'activation du site par la mise à disposition de coachs sportifs ou d'éducateurs sportifs pour toujours créer ce lien là qui pour moi est absolument majeur aujourd'hui on a des applications digitales qui débarquent de partout on peut à peu près tout faire avec son smartphone sauf que moi je pense que dans l'avenir effectivement on aura beaucoup de choses qui seront digitalisées notamment dans la pratique sportive mais que cet aspect physique relation physique sera primordial et les collectivités peuvent aider dans ce sens à rapprocher les gens en mettant en place sur des terrains de sport des animateurs des éducateurs qui vont permettre aux gens de se rencontrer et aller à la pratique sportive donc on travaille avec les collectivités pour créer des lieux standards ou différents mais aussi on travaille avec elles pour les aider à animer des sites pour que ces sites là soient vivants et que ça ne soit pas des échecs je vous parlais des terrains multisport parce que bon même si on en pose nous peut-être un par semaine et qu'il y en a entre 1000 et 1500 qui se font tous les ans en France c'est un équipement ça fait 30 ans qu'il existe en 30 ans la population française elle a fondamentalement changé notre économie elle est totalement différente et pourtant le terrain multisport en 30 ans il n'a pas bougé donc il y a 30 ans on s'était dit c'est une solution aujourd'hui moi je pense que c'est une aberration de continuer de mettre en place cet équipement là et il est c'est un équipement qui continue d'être subventionné mais qui continue d'accroître les problèmes d'exclusion donc c'est un équipement par exemple sur lequel vous n'aurez jamais une jeune fille et ça c'est pas possible de ne pas avoir une jeune fille qui vient sur un équipement sportif parce qu'elle ne se sent pas accueillie sur cet équipement ça là l'exemple qui est affiché c'est typiquement un équipement qui se veut très inclusif très mixte pourquoi ? parce que déjà il est pluridisciplinaire c'est vraiment un espace sportif c'est un plateau multisport mais c'est un plateau multisport qui se veut très inclusif donc on va avoir des couleurs qui vont accueillir les gens plus facilement on a des cheminements qui permettent à tout un chacun de faire sa circulation on a un équipement qui est ouvert où vous n'allez pas avoir de barrières qui vont figer l'équipement comme sur un terrain multisport par exemple on va avoir des on a des espaces de repos on a des espaces on a de la fontainerie etc. qui vont permettre au plus grand nombre de venir et toujours on a un équipement qui cherche à se démarquer et qui va et qui va vous permettre de communiquer dessus parce qu'aujourd'hui effectivement les jeunes les jeunes filles les jeunes et même les familles si vous voulez qu'elles se déplacent elles ont accès à tout sur leur mobile et sur leurs ordi il faut absolument que l'équipement qui soit mis en place il se détache on ne peut pas aujourd'hui poser un équipement comme ça en se disant on va poser un équipement on va répondre juste à un besoin il faut amener ce petit plus et nous on y travaille et on partage souvent comme je le fais ici sur cette question là on travaille à ce que à ambitionner des nouveaux équipements qui soient vraiment plus sympas sur lequel on a envie d'aller sur lequel voilà monsieur madame tout le monde s'ils ont envie de faire une balade sur l'équipement précédent ils pouvaient y aller ça par exemple c'est un équipement bon là on l'a en version anglaise parce qu'on l'a vendu sur le Royaume-Uni pendant un moment mais on en a d'installé en France c'est un équipement voilà on trouvait drôle d'avoir un chronomètre pour mettre à côté d'un équipement de fitness pour les petits ou d'un parcours de santé parce que ça amène un challenge chez les enfants et ça va leur permettre de courir ce chronomètre là il est associé à un panneau solaire donc vous vous n'avez pas de branchement à faire vous le posez hop et l'enfant ou le papa ou la maman vont pouvoir faire la course en cliquant dessus et puis pouvoir se challenger pour nous c'est primordial de pouvoir créer des zones où les gens où les petits et les grands vont pouvoir travailler ensemble et puis s'amuser ensemble toujours dans cette vocation de créer un lien et de créer quelque chose après on peut tout à fait utiliser une appli pour se challenger tous ensemble et on a des moyens pour le faire mais ça assez basiquement vous ajoutez ça un parcours de santé dans un parc public et vous avez transformé votre parcours de santé parce que d'un coup vous le rendez ludique et il y a cette notion de pratique ludique qui est fondamentale moi j'en parle souvent de cet aspect ludique parce que ce que j'explique aux gens c'est que l'air de jeu pour enfants c'est le premier espace sportif pour les plus petits donc on se dit souvent l'air de jeu c'est une air de jeu voilà on va mettre un toboggan une cabane etc sauf que cet équipement là jusqu'à 6-7 ans c'est le premier stade c'est le premier gymnase c'est là où vraiment l'enfant il va faire tous ses apprentissages de ses skills de ses petits apprentissages sportifs et sur lesquels il va apprendre à courir il va apprendre à sauter il va apprendre à entraider il va apprendre à jouer collectif il va apprendre à imaginer donc nous on a toujours fait ce rapport entre l'air de jeu et l'équipement sportif et aujourd'hui on essaye un maximum de rendre ludique l'équipement là par exemple c'est un exemple qui est très bien pour ça ensuite nous on travaille sur une autre une autre thématique qui est qu'on veut voir le sport partout donc comme je travaille sur le sport partout et pour tous on essaye de l'amener sur des éléments bon ça c'est encore un grand ça c'est un ça c'est probablement mon aménagement préféré c'est pas de moi mais c'est quelque chose qui est au Danemark c'est un campus universitaire et là ils ont rendu ludique la pratique la pratique sportive la pratique de l'athlétisme c'est un stade d'athlétisme tout neuf en fait avec qui va exclure personne parce que chacun pourra pratiquer à son niveau mais bon pour en revenir à ce que je disais nous on tâche de faire en sorte d'amener le sport partout et pour tous pour ne pas oublier les gens et donc on ne va pas travailler uniquement sur des sites qui sont dédiés à la pratique sportive donc on va aussi travailler sur des interstices urbaines et des endroits qui sont habituellement pas utilisés pour mettre en place une pratique sportive ou une pratique ludique donc vous avez probablement dans vos villes et villages des espaces par exemple les esplanètes d'église c'est absolument canon pour les transformer en air de jeu même invisible vous allez rajouter une marèle devant une esplanète d'église et d'un coup l'esplanète d'église elle va s'en sortir toute grandie et toute jolie il y a l'esplanète de Saint-Didier-aux-Montdors à côté de Lyon que je connais bien qui est un skatepark à ciel ouvert et qui est absolument canon où la collectivité a essayé de déplacer les usagers sur un autre site qu'ils ont créé mais les usagers restent devant l'église parce que le plateau est vraiment chouette et c'est aussi comment c'est cette question là c'est comment je fais pour amener le sport et le jeu dans la rue et comment je fais pour rendre la rue plus agréable et notamment en remettant l'enfant au coeur de nos préoccupations et de faire en sorte que l'enfant puisse pratiquer en toute sécurité et partout par exemple on travaille sur des questions de comment je fais pour amener le sport dans des gares par exemple ou comment je fais pour amener le sport dans les stations de métro ou dans les aéroports ou comment je fais pour amener un jeu à ressort au milieu d'une rue ou d'un équipement comme ça parce qu'on souhaite que développer ça comme ça et changer vraiment notre façon de penser les choses et donc d'amener la pratique ludique et sportive au coeur de la ville de ramener et de prioriser la place de l'enfant au coeur de la ville pour que ça soit sécurisé pour lui et de penser tous nos équipements le plus mixte possible et de manière la plus mixte possible pour le gros gros challenge qu'on a c'est d'amener le maximum de jeunes filles et de femmes à la pratique sportive parce que c'est des personnes qui sont mis de côté on fait également la même chose pour tout ce qui est senior parce qu'on parle beaucoup et on verra il vous reste quelques minutes pour on va devoir passer une intervention pour laisser un peu de temps à tous donc je vous laisse quelques instants peut-être pour conclure nous on accompagne les collectivités sur ça sur comment on réfléchit à des transformations urbaines pour amener le sport et le jeu dans la ville et ça passe du plus petit prix avec des petits budgets comme on peut faire là par exemple et comme on va faire avec Paris 2024 sur ce qu'on appelle le design actif dans certaines villes ça par exemple c'est du design actif c'est comment je transforme un terrain existant en un équipement sportif qui va être beaucoup plus ludique et beaucoup plus coloré et comment je fais pour le transformer donc ça ça peut être un tiers lieu qui est transformé et qui devient un espace waouh pour pas grand chose sur lequel on va amener les gens à pratiquer et le maximum de monde à pratiquer et nous on développe cette partie là comment amener le sport pour tous partout comment le rendre le plus inclusif possible et le plus et le plus mixte possible et comment oublier personne sur le chemin le gouvernement il y a quelques années disait que pour Paris 2024 il fallait 3 millions de plus de sportifs nous on pense qu'en emmenant le sport pour tous et en emmenant cet aspect ludique dans la pratique sportive c'est par ce biais là qu'on va y arriver et qu'on va rendre des villes plus agréables à vivre et où on va recréer une cohésion entre les gens et des facteurs de rencontre merci beaucoup pour ce retour sur l'évolution des équipements publics sportifs ludiques voire culturels parce que ce sont des espaces de rencontre aussi et en lien avec l'espace public et artistique merci pour cette intervention est-ce que est-ce qu'il y a des remarques des compléments des demandes particulières non moi je voudrais juste rajouter quelque chose c'est que là vous parlez des espaces finalement qui sont des espaces ludiques sportifs etc moi je reviens toujours à ma consommation d'espace et j'avais envie de dire nous on est sur des équipements et je reviens sur ce que je disais au début comment on va on va superposer j'allais dire nos équipements divers et variés pour être dans une non consommation d'espace parce que personne n'a parlé jusqu'à maintenant de la nécessité pour les communes d'avoir de la place pour réaliser tout cela et on est en région Île-de-France on est contraint comme ce n'est pas possible et je vous garantis aujourd'hui que pour réaliser les équipements que vous proposez monsieur j'ai peu de communes sur les 73 qui disposent d'un espace suffisant si on considère qu'on l'établit au ras du sol voilà je ne sais pas si j'ai été contraint c'est un peu ça et c'est notamment pour ça que je parlais d'interstice parce que moi ma volonté ce n'est pas de créer des nouveaux équipements là il y avait beaucoup de nouveaux équipements on a préparé on a fait une présentation très rapide ce matin pour cet après-midi mais ce n'est pas l'idée de créer des nouveaux équipements pour créer de nouveaux équipements en Île-de-France notamment il n'y a pas de place pour créer ça et c'est des budgets qui sont trop importants donc c'est pour ça qu'on investit de plus en plus les toitures par exemple qui sont des terrains de jeu on utilise de plus en plus les murs et on transforme les murs en des espaces ludiques et sportifs parce que c'est des espaces qui ne sont pas utilisés habituellement et on travaille beaucoup les sols existants et on ne cherche pas à transformer ou à créer du nouveau on cherche à aménager des sites c'est pour ça que j'ai utilisé notamment le terme c'est un principe le design actif qui va permettre de transformer un site existant en autre chose en amenant des usages très bien merci beaucoup je vous propose de passer à la dernière intervention de l'atelier de cet après-midi retour d'expérience de collectivité extérieure et puis retour de bonnes pratiques éventuelles desquelles nous pourrions nous inspirer par monsieur Arnaud Courtier qui est directeur des sports à Saint-Quentin en Yvelines monsieur Courtier est-ce que vous nous entendez ? je vous entends très bien est-ce que vous m'entendez aussi ? oui tout à fait bon merveilleux merci beaucoup monsieur Lovera c'était très intéressant et il faut qu'on se parle voilà on reviendra sur ça plus tard si vous m'avez donné des idées et envie de faire des choses merci beaucoup de m'accueillir donc voilà effectivement je travaille pour le territoire de 50 ans en Yvelines on n'est pas très loin de vous GPS et O rapidement 50 ans en Yvelines c'est donc une communauté d'agglomération c'est 12 communes 230 000 habitants pas très loin de Paris 17 000 entreprises ça c'est plutôt intéressant et un territoire qui est à plus de 50% encore vert et bleu donc malgré l'image de ville nouvelle nous avons encore beaucoup d'arbres de forêts de chemin et de verdure aujourd'hui je suis là pour vous parler un petit peu du Vélodrome National qui est un équipement bien particulier et bien particulier dans le contexte actuel puisque pour vous en faire un historique rapide ce Vélodrome est né de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2012 alors les Jeux Olympiques en 2012 on ne les a pas eu par contre le Vélodrome est sorti de terre volonté politique volonté sportive la France avait besoin d'un grand et beau Vélodrome il a donc été construit à 50 ans en Yvelines il a été livré fin 2013 inauguré en janvier 2014 il y a 6000 places assises et donc une piste de cyclisme sur piste une piste olympique qui fait 250 mètres de long 8 mètres de large mais ce qui est intéressant c'est que ce Vélodrome a été pensé pour être en capacité de faire plein d'autres choses et on le démontre en ce moment puisque nous avons installé au cœur de ce Vélodrome un grand vaccinodrome pendant la pandémie voilà alors ce qu'il faut comprendre c'est que quand je dis que ce Vélodrome a été pensé pour qu'on puisse y faire plein de choses dans son rythme d'activité normale dans ses activités récurrentes il y a la cyclisme sur piste bien sûr mais il y a de la gym du fitness il y a du badminton il y a plein de choses qui ont lieu sur l'air centrale du Vélodrome on bouge les équipements il y a aussi un stadium BMX à l'extérieur mais sur la grande aire centrale du Vélodrome et dans les salons attenants on fait du séminaire d'entreprise on fait la présentation de produits de véhicules par exemple on a pas mal de marques auto à 50 ans on a fait des matchs de boxe internationaux du handball féminin on a fait du on va faire à la rentrée enfin en novembre un match un tournoi de tennis de table en disport international on y fait la cérémonie des voeux de l'agglomération on y fera en 2022 un grand salon du livre on y fait des soirées électro enfin vous voyez on peut faire beaucoup de choses et c'est la spécificité de ce bâtiment qui a permis d'aménager un vaccinodrome alors quand quand on a commencé on l'a fait on a des salons dans ce Vélodrome pas immense mais on en a on a commencé le vaccinodrome petit on va dire en plus l'État voulait pas qu'on le fasse mais on l'a fait quand même et donc on a démarré comme ça en janvier on s'est vite rendu compte de ce qui se passait et du fait qu'il fallait passer à la vitesse supérieure donc la décision a été prise d'utiliser l'air central du Vélodrome national pour installer un grand vaccinodrome et c'est ce qu'on a fait le 15 mars on a à peu près un pool d'à peu près 600 personnes qui travaillent en rotation sur le vaccinodrome et depuis qu'on l'a ouvert on vient de passer le cap des 250 000 vaccinés et ce qui est intéressant c'est de savoir qu'on l'a fait alors dans la période où les équipements sportifs et publics étaient fermés et bien il n'y avait effectivement que le vaccinodrome mais nous avons maintenu les activités sportives des équipes de France parce que la Fédération française de cyclisme habite à ses bureaux dans le Vélodrome ainsi que beaucoup d'éléments techniques d'ateliers de salles de muscu enfin tout ce qu'il faut pour les athlètes pour les cyclistes et les équipes de France de piste étaient en plein entraînement parce que vous le savez il y a les Jeux Olympiques à Tokyo donc il était hors de question que les équipes de France ne puissent pas s'entraîner donc on a mis en place des protocoles des cheminements différents des zones bien séparées pour que les pistes tard puissent continuer à tourner les gens étaient d'ailleurs assez contents et assez amusés alors qu'ils venaient se faire vacciner de voir les gars de l'équipe de France tourner sur la piste olympique et dès qu'on a pu avoir une réouverture au public en juin on a réouvert avec la location des salauds pour les séminaires avec l'accès à la piste aussi aux abonnés l'accès au BMX avec tout un protocole pour avoir des chemins d'accès matérialisés au sol pour le public la clientèle sportive et d'autres accès pour le public de la vaccination avec tout un cheminement voiture piéton donc voilà donc l'équipement sert à diverses choses en même temps alors ça a fortement aussi contribué à sa notoriété je pense qu'avec le vaccinodrome on a fait les journaux de 20h de la planète entière à peu près et puis on va vers les jeux olympiques de 2024 bien sûr avec cet équipement qui sera qui sera très important dans les jeux et qui est devenu pour le territoire un véritable navire amiral parce qu'on l'a beaucoup vu dans les médias mais voilà c'est la démonstration qu'un équipement peut servir à plein de choses et des choses qui ne sont pas sa vocation première potentiellement donc voilà je ne veux pas trop trop vous vous saoulez avec tout ça parce que je peux en parler pendant des heures mais j'aimerais plutôt savoir s'il y a des questions peut-être sur le fonctionnement sur la perspective sur ce que vous voulez par rapport à ce site moi j'ai une question sur la perspective est-ce que du coup on regarde votre retour d'expérience sur ce vaccinodrome multi-usage est-ce que vous avez des belles idées de travailler sur le principe du multi-usage sur d'autres équipements assez importants pardon merci c'est une bonne question je suis loin d'avoir une réponse affirmative et définitive oui mais déjà là si vous voulez on est en train de se dire qu'il faut qu'on sorte maintenant le vaccinodrome du vélodrome national pourquoi parce que ça a très bien fonctionné mais si on reste trop longtemps on tue la programmation sportive qui démarre en septembre or on a une grosse programmation sportive avec des événements internationaux donc j'ai un peu le choix d'un côté je continue à sauver des vies je vaccine et de l'autre côté je sauve moins de vies peut-être mais je fais tourner mon équipement pour ce pour quoi il est fait en premier et surtout je le fais fonctionner donc commercialement aussi parce qu'aujourd'hui je l'occupe depuis plusieurs mois avec le vaccinodrome vous imaginez bien que c'est pas gratuit alors tout ça est géré avec l'État avec l'ARS avec la Fédération avec Vélopolis qui est la société de gestion du vélodrome c'est un partenariat public-privé tant que c'était fermé tant que les ERP étaient fermés c'était pas un problème maintenant que c'est ouvert c'est un petit peu plus compliqué donc on est en train d'explorer les pistes sur le territoire d'autres équipements justement pour déménager le vaccinodrome dans un autre contexte dans un autre schéma mais ça pose effectivement la question du multi-usage c'est totalement la question par exemple d'un site qu'on va aménager pour les Jeux Olympiques aussi qui est la colline des Lancours sur laquelle on va faire la piste de BTT olympique de BTT descente l'idée dans la notion d'héritage c'est véritablement d'avoir un espace qui permette la pratique du vélo de haut niveau comme le quotidien la balade la promenade et un parc pour les familles en pied de colline avec des équipements pour le loisir pour la détente pour les piqueniques enfin pour faire plein de choses et potentiellement d'autres animations on a la chance d'avoir au cœur de 50 ans de Niveline une île de loisirs de 800 hectares qui nous permet de faire pas mal de choses et on se rend bien compte qu'il y a de la pratique sportive mais qu'on peut y faire aussi des concerts on peut faire beaucoup d'animations donc pour moi c'est un grand jeu d'avenir c'est ça c'est le fait de pouvoir utiliser nos équipements pour des tas d'activités différentes et qui ne sont pas toujours les activités premières auxquelles ces équipements sont destinés Est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors je précise je n'ai pas donné l'info mais la question peut-être se pose chez certains le Vélodrome National parce que c'est quand même un gros navire bien spécifique il a quand même coûté 74 millions d'euros voilà mais disons que c'est un outil de rayonnement de la France Est-ce que quelqu'un a une autre question ? Voilà et si vous voulez voir des images de la configuration Vaccinodrome Vélodrome sur Google vous tapez Vaccinodrome 50 en Yvelines vous en trouverez des centaines des photos sous tous les angles voilà absolument Non mais je pense que les Vaccinodromes peuvent s'installer partout c'est moins simple de refaire un deuxième Vélodrome pour que les cyclistes puissent s'entraîner Disons que le Vaccinodrome là ce qui est certain c'est que pour pour installer un Vaccinodrome dans un Vélodrome c'était facile il y a une aire centrale assez grande il y a des tas d'accès possibles donc mettre ça en place c'était relativement facile quand on vous dit il y a un Vaccinodrome au Stade de France oui en sous-sol dans les coulisses vous n'êtes pas sur la pelouse vous voyez ce que je veux dire là on est au coeur du Vélodrome vraiment mais une fois encore dès lors qu'on fait ça on ne fait pas autre chose alors qu'au Stade de France vous avez un Vaccinodrome en place mais ça n'empêche pas d'avoir un match de foot qui joue sur la pelouse par exemple donc suivant les équipements évidemment les modalités ne sont pas du tout du tout les mêmes Merci beaucoup Monsieur Courtier merci beaucoup d'avoir pris le temps de me témoigner Avec plaisir et puis à votre disposition pour échanger s'il y a des quelconques sujets sport mais voilà une fois encore sur l'intervention précédente c'était très intéressant et on est territoire olympique à Saint-Quentin avec le Golfe National le Vélodrome le BMX et la Colline mais l'objectif l'héritage parce que nos infrastructures sont là c'est ça c'est le sport santé le sport bien-être c'est mettre du sport dans la vie des gens les faire sortir de chez eux les faire bouger et pour ça on a besoin d'une accessibilité à la pratique du sport de loisirs parce que c'est aussi la mixité sociale et tout ça c'est très 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 important les champions les médailles c'est super c'est génial ça fait rayonner la France mais le sport du quotidien la santé et le bien-être de nos habitants et des salariés de nos entreprises c'est primordial Merci beaucoup Heureusement qu'on a d'ailleurs le sport loisir en ce moment je ne voudrais pas le dire Absolument Voilà merci beaucoup Merci à vous Merci Je vous propose de passer au mot de la fin et aux éventuelles épouses qui pourront en écouler avec Martin Vanier Le mot de la fin il est toujours laissé aux élus et c'est bien normal donc on va le laisser à Madame Jonnet Madame Jonnet du coup je ne propose pas un dialogue mais je lance quelques idées et puis comme ça ça stimulera peut-être votre conclusion qui n'a sans doute pas besoin d'être stimulée d'ailleurs notamment cette idée Encore que Oh je ne crois pas c'est probablement l'atelier où on a le plus parlé du sport et c'est une très bonne chose parce qu'il y a eu d'autres moments où on a pu aborder la question récréative en général avec la scène on a je crois pas mal parlé selon les ateliers de culture et je suis content d'entendre une série d'interventions très variées sur la question du sport c'est ma première remarque je pense que Grand Paris-Saint-Lévois qui contient les personnes à tous les intérêts Une question très importante de son projet de territoire que c'est un marqueur qui n'est jamais monopolisé par quiconque et qui a toujours des chances de fonctionner dans des contextes très variés peut-être d'ailleurs Mathieu ne l'avons-nous pas suffisamment écrit dans le document qui nous sert de premier texte martyr sur ce projet ça je dis ça pour moi ma deuxième réflexion est tout à fait en passant mais je constate que vous avez deux voisins urbains qui alors sont plus petits que vous en population mais qui ont une histoire urbaine intéressante à partager avec sans doute évidemment des trajectoires de ville nouvelle puisque c'est ces deux-là dont je veux parler Saint-Quentin et Sergi des histoires de ville nouvelle qui vous différencient pas mal mais je pense quand même un effet de voisinage qui mériterait peut-être un affichage d'alliances politiques au bon sens du terme il ne s'agit pas de quoi que ce soit d'autre mais de politique urbaine qui permettrait de temps en temps à l'échelle du Grand Ouest parisien d'avoir une parole un peu distinctive sur ce qui s'invente y compris dans le Val-de-Seine y compris en rapport avec des villes nouvelles qui sont plutôt réussies je ne veux pas flatter notre dernier interlocuteur mais Saint-Quentin-en-Nibline c'est plutôt une ville nouvelle qui vit bien on le sait bien et notamment parce que c'est une de ces villes nouvelles qui a été conçue autour de ce lac magnifique qui a généré beaucoup beaucoup de choses dans l'imaginaire aménageur alors vous c'est par là que c'est la scène c'est pas mal non plus et puis sur Sergi bon ben c'est la même scène avec l'oise aussi au-dessous des boucles d'oise donc bref voilà je trouve qu'il y aurait une convergence stratégique ne serait-ce que dans le discours qui serait assez tentante et qui aurait un certain bénéfice et puis ma dernière remarque c'est que bon on a passé une après-midi très intéressante avec vraiment une foultitude de sujets et d'entrées quand même très très variées on peut avoir tendance à considérer que ça part dans tous les sens mais en même temps ça part ça part des usages et ça part de la vie déjà donc bon voilà ça a cette variété moi ce qui me frappe c'est que ça décale ça demande des mutations considérables sur toute une série de sujets par exemple bon tout un chacun part de la notion d'équipement au sens classique que n'importe quelle collectivité a en tête et surtout un élu moi aussi j'ai été élu donc à un moment donné il faut saisir des équipements ceux dont on hérite ceux dont on entend le besoin etc puis on voit bien que sur la notion d'équipement il y a des butations considérables sur la conception même de ces équipements voire même c'était les premières interventions sur cette approche on va dire nomade d'urbanisme tactique d'urbanisme éphémère etc le portefeuille d'équipement d'un territoire demain je pense qu'il ressemblera plus beaucoup à celui que nous avons avec beaucoup de responsabilités produit pendant 30 ou 40 ans dans le pays depuis les années 60 ça c'est une première mutation tout à fait considérable il y a une autre mutation évoquée par Cathy Veil par exemple qui traverse complètement le chantier projet alors si ce qu'elle dit est vrai je pense que pour beaucoup d'entre nous il y a beaucoup de choses vraies dans ce qu'elle dit la question de la contribution citoyenne au projet en toute honnêteté reste quand même un chantier très largement à développer je dis ça de façon un peu édulcorée mais on termine j'espère avec vous ce projet de territoire on l'a d'abord ardemment fait avec les élus et c'est normal on voit bien comment ce même chantier reconstruit avec les citoyens nécessiterait une méthodologie tout à fait différente un temps différent des méthodes d'animations différentes je ne remets pas du tout en cause celles qui ont été pratiquées mais j'insiste sur le fait qu'il y a là une autre mutation considérable faire le projet avec les gens ce n'est pas du tout la même façon de faire c'est une mutation équivalente à celle qui concerne les équipements voilà il y en a comme ça toute une série la dernière je note rapidement mais voyez comment à un moment donné il faut construire une grande communauté urbaine ça a été vos premiers mots madame Donnet de rappeler à l'histoire intercommunale et il faut instituer cette promesse collective qui est une promesse de service public et puis au fur et à mesure de notre après-midi on voit arriver tout un tas d'initiatives de ce qu'on appelle maintenant les parties prenantes ce sont des actions qui viennent soit du marché soit de l'association soit du bénévolat soit de l'engagement soit bref il y a un tas de raisons de s'engager et qui font que ces services ces équipements ces possibilités ces lieux innovants ils viennent aussi d'autres acteurs que l'acteur public et ça induit évidemment de la part de ce grand acteur public qui est la communauté urbaine la première de France un changement de métier ni plus ni moins alors je ne veux pas en faire trop long parce que tout ça est abyssal mais je me dis que le projet de Grand Paris Sainte-Oise il est à l'aune de sa capacité de mutation parce que tout ça c'est des sujets où on dit on a bien bossé c'est 20, 30, 40 années d'année plus ou moins mais enfin on en a quand même beaucoup bossé tiens demain il va falloir changer beaucoup de normes d'action sur tous les sujets que je viens de dire l'équipement l'action publique la mobilisation citoyenne etc. et la mutation ça ne se décrète pas c'est une capacité de changement des espaces Madame Jonet vous venez de le dire ah oui tout ça est très tentant mais où est-ce qu'on va le mettre des organisations aussi des individus des cerveaux ah tiens est-ce que c'est comme ça qu'il faut concevoir l'espace public monsieur Levera j'ai senti dans votre intervention que vous avez déjà dû vous heurter à quelques réceptions rugueuses de la part d'urbanistes je suppose sur les objets que vous proposez qui viennent prendre place dans l'espace public bon mais c'est voilà il y a comme ça toute une série de défis de capacité des gens des organisations et des espaces à changer à muter et le projet de territoire de Grand Paris-Sénais ne parle de rien d'autre que de la capacité à muter parce que franchement c'est un territoire qui a devant lui certainement une page de mutation très intense il faudrait pouvoir le partager avec le maximum d'acteurs se le dire c'est déjà le faire et c'est l'objet de ce projet de territoire qui j'espère Mathieu va vers sa conclusion je ne dis pas aujourd'hui mais dans les jours qui viennent les semaines qui viennent voilà pour Merci Martin je vous propose de passer à la conclusion Eh bien oui franchement je suis assez d'accord avec vous on a passé que deux heures finalement ensemble et moi j'ai encore appris beaucoup de choses sur ma communauté urbaine que j'appelle ma communauté urbaine chérie parce que je suis sans doute l'élu de ce territoire qui défend avec le plus de hargne de temps en temps la communauté urbaine Eh oui parce que je pense qu'on a quelque chose à faire de cette communauté urbaine 400 000 habitants on ne se rend pas bien compte qu'effectivement on est la plus grande mais aussi la plus jeune la plus jeune on est un territoire nouveau et ça il faut effectivement que tout le monde en prenne conscience alors vous avez parlé du sport je suis assez d'accord avec vous c'est quelque chose qu'on a évoqué largement mais moi je voudrais rebondir sur ce que monsieur Christophe Denis a dit et qui m'a vraiment fait extrêmement plaisir quand il a dit on n'est pas seulement un bus qui se promène pour parler voilà mais derrière c'est aussi présenté des entreprises du territoire des choses qui se font sur le territoire et qui ne sont pas seulement l'industrie automobile et ça c'est très bien ce que vous avez dit parce que ce territoire c'est enfin j'ai plus en tête tous les chiffres de l'écriture du PLUI on a cité le nombre d'entreprises considérables qui existent sur ce territoire quelquefois des entreprises dont on ne soupçonne même pas l'existence et il y en a partout même à Cher nous dans notre petite commune bien excentrée là-bas il y a effectivement des vrais talents des entreprises qui sont très pointues de renommée internationale et on ne sait même pas qu'elles existent sur le territoire et ça c'est peut-être aussi quelque chose qu'il va falloir qu'on développe et ça me fait très plaisir que vous l'ayez évoqué alors où je ne suis plus du tout d'accord avec vous c'est sur le fait qu'aujourd'hui on n'a pas suffisamment de contributions citoyennes quand on a écrit le PLUI on a effectivement une vraie vraiment une vraie contribution citoyenne et moi je m'en réjouis parce que pendant trois ans et demi c'est ce qu'on a fait et ça a été le point de départ et j'avais même dit à ma collègue Cécile Zamit qui pilote ce projet de territoire appuie-toi sur toutes les adresses que nous avons sur tous les gens que je rencontre encore aujourd'hui pour l'écriture du règlement de publicité qui sont des citoyens très investis qui ne sont pas des élus qui sont ou dans des associations ou même pas dans des associations et qui ont un réel enfin une réelle envie de participer à l'écriture à l'écriture de ce territoire donc je pense qu'on est sur la bonne voie là-dessus même si même si c'est pas dans la culture des communautés d'élus déjà la communauté urbaine 141 c'est pas dans la culture des 141 élus qui composent effectivement le conseil communautaire mais on va y arriver parce qu'effectivement en étant un peu volontariste on pourrait le faire j'aime beaucoup l'expression que vous avez utilisée quand même c'est promesse collective il faut qu'on ait envie de ça et aujourd'hui le plus grand défi peut-être que nous avons à relever quand je dis nous les élus c'est à convaincre la totalité des élus de ce territoire parce qu'il y a les 141 qui sont conseillers communautaires et il y a tous les autres il y a tous les autres et ça en fait 1557 combien rappelez-moi le joli 1500 qui doivent en premier être ceux qui vont porter la parole de la communauté urbaine ce n'est pas encore tout à fait le cas et j'entends bien madame Vell quand elle dit effectivement déjà il faut qu'on leur donne envie d'avoir de la concertation entre eux qu'ils puissent parler entre eux qu'il n'est pas encore c'est pas sur ma commune donc c'est pas bien vous voyez l'engouement qu'il va falloir avoir c'est pas chez moi donc c'est pas bien pourquoi on le fait à Poissy pourquoi on le fait à Mord pourquoi on le fait pas parce que voilà c'est quelques fois plus facile de le faire chez le voisin que chez soi donc c'est c'est un challenge extraordinaire moi je suis très contente de tout ce qu'on s'est dit cet après-midi parce que si on arrive à faire le quart de enfin donner envie qu'on fasse le quart de tout ce qu'on a évoqué c'est magnifique alors en ce qui concerne maintenant nos deux voisines alors moi je vais quand même un peu mettre les pieds dans le plat parce que nous sommes la plus grosse communauté urbaine en tout cas la plus importante en nombre d'habitants et celle qui est le moins bien dotée par l'État et à un moment donné il y a quand même un truc qui s'appelle les finances et que c'est beaucoup plus facile quand on est à Saint-Quentin ou à Cergy de réaliser des opérations alors que nous ici allez savoir pourquoi il se trouve que nous avons des dotations qui sont à l'habitant quasiment la moitié de ce que touchent les autres communautés donc là à un moment donné il va falloir que l'État se pose les bonnes questions et réponde en tout cas aux élus de ce territoire de façon un peu homogène parce qu'on est un peu les nains j'allais dire alors qu'on est normalement le territoire le plus important en nombre d'habitants donc voilà je sais que c'est pas toujours politiquement correct de parler d'argent mais c'est quand même important quand on veut réaliser certaines choses voilà alors voilà en tout cas moi je suis absolument ravie et je voudrais qu'on garde cette expression promesse collective parce qu'elle me plaît beaucoup parce que promesse ça veut dire qu'on s'engage qu'on a envie que ça fonctionne et je crois qu'il faut être extrêmement positif parce que ce territoire ça a été dit je crois être extrêmement jeune on a des populations extrêmement jeunes sur la globalité des villes qu'elles soient surtout les surtout évidemment les plus grandes les plus grandes villes mais c'est un peu moins vrai sur les territoires ruraux qui à l'inverse de tant enfin un peu moins depuis qu'il y a eu la pandémie parce qu'on a l'impression que tout le monde veut aller habiter à la campagne mais c'est vrai c'est vrai quand même il faut être logique que sur nos 43 communes rurales il y a il y a des difficultés pour conserver les classes il y a des difficultés pour conserver voilà les écoles il y a des classes qui ferment encore là pour la rentrée prochaine donc voilà il y a des vrais sujets aussi et puis et puis aussi le dernier point peut-être qu'il va falloir qu'on arrive à faire comprendre à nos à nos 73 maires c'est que l'on soit le maire de la plus petite commune ou de la plus importante commune on est dans la on est dans le même bateau voilà et que les uns vont porter les autres on va les communes importantes apportent alors il y a aussi une méconnaissance encore de notre communauté urbaine la plupart des élus n'ont pas n'ont pas la notion de là où est la plus petite commune alors il s'avouait la plus grande quand même en général et voilà on a encore du boulot on a encore du boulot de pédagogie et puis d'amour du territoire le mot est peut-être fort mais je crois qu'il faut l'aimer ce territoire si on veut le faire avancer merci beaucoup en tout cas merci à vous c'était extrêmement intéressant merci à vous tous je me joie du tout à pour remercier tous les intervenants de l'actualité d'après-midi les intervenants qu'on a réussi à mobiliser dans un temps assez court ah oui merci franchement c'était merci de nous avoir apporté vos témoignages autour de des pratiques et autres merci également aux services qui nous ont aidé à préparer cet atelier notamment culture sport tourisme merci à la qualité de service merci aux élus qui nous ont éventuellement suivis même s'ils étaient peu nombreux cet après-midi cet atelier fera l'objet d'une note dédiée qu'on joindra au support de présentation qu'on nous a diffusé aujourd'hui et puis je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et à très bientôt à bientôt merci beaucoup au revoir au revoir au revoir à tous merci au revoir au revoir au revoir Sous-titrage FR ?